Salut à tous ! Eh bien, vous êtes bien sur Nurea TV, c'est Romain Priou et nous voici pratiquement arrivés au terme de ce voyage que je vous avais proposé en trois parties, alors qu'en fait, il va y en avoir quatre. Eh oui, gourmand comme vous êtes et perfectionniste comme je suis, la masse d'informations que je souhaite vous transmettre est bien trop colossale pour tout faire en une seule dernière émission. Bah du coup, il y en aura une quatrième et puis a priori, tout bientôt. Mais avant toute chose, il me semble entendre une chanson d'anniversaire au loin. Oui, oui, c'est bien ça. Joyeux anniversaire Nurea TV Alors, tous mes vœux à Guillaume et Nora, il y a leur super chaîne YouTube qui a maintenant sept ans et dire que la mienne a quelques jours à peine, mais on en reparlera. Alors, je tiens à saluer également ma famille, mes parents, ma sœur Pauline, JB, Marius, Romain et ainsi que la Due, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. Alors, je vous propose de poursuivre avec moi cette passionnante histoire racontée par Ours Blanc, ce chef indien Hopi, une histoire corroborée en bien des points par les chroniques du Nirku d'Anton Parks. Et du coup, Anton Parks m'a demandé spécifiquement de bien vous rappeler que la traduction de ce récit d'Ours Blanc, qui est écrit en allemand dans le livre de Joseph Blumrich, dont vous avez la page de couverture à l'écran, Cascara et les sept mondes, a été réalisée. Donc, cette traduction par la maman d'Anton Parks en 1993 et que cette traduction fut placée sur l'ancien site d'Anton, sur près d'une dizaine d'années. Et que depuis, donc, cette traduction a beaucoup circulé sur Internet, mais qu'à l'origine, cette traduction de l'allemand vers le français a été réalisée par la maman d'Anton. Donc, le livre de Joseph Blumrich n'ayant jamais fait l'objet encore d'une traduction en français à ma connaissance. Voilà, ce rappel nécessaire étant fait, je vous propose maintenant la synthèse habituelle de cette histoire pour démarrer cette émission, afin de remettre tout le monde dans le contexte. Certains doivent d'ailleurs commencer à bien la connaître. Donc, il était une fois, Ours Blanc, qui nous raconte que ses très lointains ancêtres furent ramenés des Pléiades, il y a peut-être 100 000 ans, à bord de vaisseaux spatiaux qui traversèrent des trous de verre, ainsi que des portes des étoiles pour arriver sur Terre, et plus précisément sur Mu, ce continent dans le Pacifique si légendaire. En arrivant des Pléiades, les ancêtres d'Ours Blancs, et donc les ancêtres des Amérindiens, auraient été accompagnés par des Kachinas, à savoir des extraterrestres, qui les auraient aidés dans leur développement sur Mu pendant des milliers et des milliers d'années. Les Kachinas, signifiant initiés estimés de Oran, en langue Hopi. Mais c'était sans compter avec la rivalité entretenue avec le royaume d'Atlantis, à droite de la carte, dans l'océan Atlantique. Et cette rivalité aboutit à une guerre destructrice pour les deux camps. Il y aurait environ 80 000 ans, nous dit Ours Blancs. Il nous explique ensuite que, suite à cette guerre, les Kachinas aidèrent ses ancêtres pour atteindre l'Amérique du Sud de deux façons différentes. D'abord avec des astronef, pour que les premiers arrivés puissent fonder la nouvelle colonie, et avec des bateaux, avec notamment un gros contingent qui débarquait en Amérique du Sud. Ours Blancs nous donne d'autres détails sur ce voyage. Il dit par exemple que l'île de Pâques fut la seule île sur le chemin qui n'a pas sombré complètement dans l'océan après le passage de ses ancêtres. Et il précise également que tous n'ont pas pu aller en Amérique du Sud. C'est le sens des différentes flèches jaunes que vous voyez sur cette carte. Certains seraient donc arrivés par exemple à Hawaï, une autre partie de Mu qui n'aurait pas été engloutie. Et sur cette île, le terme Kachina se serait transformé en Kauna, un terme toujours en vigueur à Hawaï. D'autres seraient arrivés sur des îles du Pacifique Sud, et d'autres également au Japon. Et il raconte une anecdote sur un jeune japonais qui est venu lui rendre visite, pour lui dire que sa grand-mère, ce jeune japonais, lui aurait raconté exactement les mêmes histoires concernant l'Ancien Monde. Donc nous on s'intéresse aux gros contingents qui arrivaient en Amérique du Sud, et plus précisément à Tiwanaku, attention au zoom, près du lac Titicaca, situé aujourd'hui à près de 4000 mètres d'altitude. Mais à l'époque du grand sauvetage, les rescapés de Mu y auraient construit une ville gigantesque, plus grande que la Los Angeles d'aujourd'hui, nous dit Urso Blanc. Tout cela évidemment avec l'aide des Kachina, qui étaient toujours en appui des humains. Mais l'humain restant tristement humain, des rivalités de clans apparurent, et Tiwanaku fut détruite, reconstruite, détruite, et tout cela sur des milliers d'années, jusqu'à ce que certains clans décidèrent de parcourir tout le continent américain. Et bien qu'ils ne le précisent pas dans son récit, on peut imaginer, en tout cas moi j'imagine, que les descendants de ces lointains ancêtres pourraient être en partie à l'origine de la multitude de sites et d'artefacts qui se trouvent disséminés entre la Cordillère des Andes et l'océan Pacifique, du Chili à la Colombie. Des sites et artefacts dont la fonction, et pour certains la méthode de construction, ne sont pas encore tout à fait établis, et c'est un euphémisme. Pour cette synthèse concernant tous les points jaunes que vous voyez sur la carte, je vais commencer par rappeler ce que j'ai raconté dans l'émission « Le continent perdu de mu » qui est passé sur NuraTV en juillet 2021, concernant les murs plutôt super bien agencés, comme ici à Cusco, Saxe-Ouaman ou au Machu Picchu. Pour rappel, ces murs sont antisismiques, une technologie apparemment très en vogue pour des Incas qui n'avaient ni la roue, ni le fer, ni la poulie. Je vous avais également parlé de ces traces dans des carrières de pierre, avec des découpages à même la roche plutôt bien soignées, comme par exemple ici à Olenteitambo, Vitcos ou Chinchero, toujours dans le même secteur au Pérou. Observez quand même la finesse de la découpe. Et je trouve ça d'autant plus remarquable quand on sait qu'ils n'avaient pas d'outils en métal, ni la roue, etc. On reste dans les mêmes coins pour trouver des sites avec de mystérieuses formes géométriques taillées encore une fois à même la roche, comme précédemment. Sauf que sur la diapo précédente, on avait affaire à ce qui semblait être des carrières, alors que là, j'emploie le terme de mystérieuse, car personne ne comprend aujourd'hui la fonction réelle de ces étranges formes géométriques. Certains y voient des portails énergétiques pour passer vers d'autres dimensions ou réalités. Pourquoi pas ? J'avoue que c'est une hypothèse qui, moi, me séduit. Et dans la famille, j'ai des difficultés à comprendre la manière dont la roche a été travaillée par de possibles lointains ancêtres des Incas. Je pioche des sites sur lesquels on a vraiment l'impression que la roche a été fondue, voire liquéfiée, comme sur le site de Koyoktor en Équateur, de Kenko au Pérou, ou encore de Sameipata en Bolivie. Alors, est-ce que ces déformations de la roche sont liées à une érosion naturelle ou à un autre phénomène peut-être moins naturel ? Question. Et il y en a évidemment peut-être plein d'autres. Je ne vous ai montré rapidement ici que les plus emblématiques. Toujours dans cet esprit de synthèse, je reviens maintenant aux sites et artefacts que j'ai détaillés dans les deux dernières émissions de 2022. Les deux premiers volets de cette série que j'ai appelé « Civilisations anciennes et Peuples des étoiles ». Donc, lors de la dernière émission du 7 juin, notamment, souvenez-vous, je vous avais parlé des pierres d'Ika, des momies de Nazca ou encore des crânes allongés de Paracas, tout ça se trouvant au Pérou. Je vous avais montré des artefacts qui auraient été retrouvés dans la grotte de la Mana, en Équateur, mais également l'étonnante et hallucinante collection du père Crespi, toujours en Équateur. Et j'avais fini par le disque génétique en Colombie, un objet là aussi incroyablement fascinant sur bien des points. Et je vous avais dit que que ce soit pour les pyramides qui se terminent en pointe, qui n'existent pas sur le continent américain, et qui ont en plus 13 rangées de briques qui sont gravées pour deux d'entre elles, rappelant le billet de 1 dollar, que ce soit les crânes allongés qui pourraient être un marqueur de ceux qui ont fabriqué ces artefacts ou qui pourraient en être les gardiens dans des souterrains de la Cordillère des Andes, que ce soit les formes d'écriture totalement inconnues gravées sur des pierres ou des feuilles d'or, que ce soit des références à des reptiliens ou de l'hybridation reptilienne qui sont sans doute à mettre en relation avec des références très nettes à la Mésopotamie, que ce soit des cartes du monde stylisées gravées à même la roche sur lesquelles on pourrait distinguer des continents disparus tels que Mu ou l'Atlantide, que ce soit des connaissances médicales avec de la chirurgie cardiaque sur les pierres d'Ika ou la représentation d'un foetus humain d'un mois sur le disque génétique qui n'est pourtant dessinable que si on a pu l'observer avec une technologie moderne, ou enfin que ce soit des références au système de comptage du monde maya qui pourtant se trouve à des milliers de kilomètres de là, eh bien pour l'ensemble de ces exemples, je vous avais dit, et je vous dis toujours que plutôt que de croire au hasard, j'y vois plutôt un ensemble cohérent où les mêmes êtres seraient à l'origine des mêmes types d'artefacts mais dans des lieux différents, des lieux cachés qui renfermeraient une sorte de connaissance du monde et d'histoire de notre humanité et que certains des êtres à l'origine de ces artefacts ou de la construction des murs mégalithiques vus précédemment pourraient venir de Mu et donc être potentiellement les ancêtres des indiens Hopi accompagnés des dieux Cachina. On va maintenant poursuivre le périple des ancêtres d'Ours au Blanc et pour une belle transition qu'elle est belle, nous allons revenir sur quelques-uns des artefacts retrouvés dans la grotte de la Mana en Équateur, à savoir les gobelets gravés de points et de barres blanches mettant en avant un système de comptage bien particulier, un point pour le chiffre 1, deux points pour le chiffre 2, trois points, quatre points et une barre horizontale pour le chiffre 5, puis une barre et un point pour 6, etc. jusqu'à 9. un système que j'avais également pu identifier sur une partie du disque génétique en Colombie. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ça colle presque parfaitement au système de comptage des mayas que je vous ai ajouté sous la bande noire de la Mana. Je dis presque parfaitement car on voit que la seule différence entre les deux systèmes se trouve au niveau du chiffre 10 avec une barre verticale sur les gobelets de la Mana alors qu'elle est horizontale comme chez les mayas. C'est-il pas incroyable comme coïncidence quand on sait que la civilisation maya se situe à 3500 km de la grotte de la Mana et ouais, 3500 bornes. C'est donc pas la porte à côté. Qui plus est, les archéologues ont trouvé au niveau de l'ovale blanc dans le Yucatan la trace de village datait d'au moins 5000 ans. Mais les gobelets de la Mana ainsi que le disque génétique comme ils ne peuvent être datés on ne peut donc pas savoir s'ils ont été créés avant ou après la civilisation maya. Donc, deux hypothèses. Soit les créateurs de ces objets sont les mayas eux-mêmes et ces objets ont été transportés sur plusieurs milliers de kilomètres à travers la jungle avant d'arriver en Colombie ou en Équateur. Sauf qu'aucun artefact ressemblant n'a jamais été retrouvé dans la zone occupée par les mayas. Soit il s'agit d'un autre peuple qui serait antérieur aux mayas, un peuple qui viendrait d'Amérique du Sud et qui aurait ensuite migré jusqu'au Yucatan avec tout son savoir et ses connaissances. Et c'est bien évidemment la seconde hypothèse qui est racontée par Ours Blanc à savoir que lorsque d'après ce que ses ancêtres lui ont raconté Tiwanaku fut détruite à de multiples reprises de nombreux clans décidèrent de partir vers l'Amérique du Nord sous la direction des Cachinas. Dans ce cas, on peut imaginer à la fois un itinéraire en ligne droite via la jungle et pourquoi pas aussi un autre itinéraire le long de la côte Pacifique avec la possibilité que ses ancêtres soient passés par la grove de la Mana pour y laisser des objets sachant que pour le disque génétique on ne sait pas trop vraiment d'où il vient. Ce qui est fascinant dans le récit d'Ours Blanc c'est la précision de certains passages. Je vais vous en lire un pour ce qui suit avec une petite voix de Perfouras. Sous l'influence des Cachinas les clans étaient maintenant décidés à revenir sur le droit chemin. Ceux des chefs qui pouvaient encore se servir de leur troisième oeil rassemblèrent les clans afin de fonder un centre culturel d'un niveau élevé de savoir spirituel. Chaque Hopi se rappelle cet endroit. Je crois qu'aucun Hopi ne pourrait jamais oublier cette ville qui fut construite et qui portait le nom de Palatkapi. Dans notre langue cela veut dire ville rouge. Et il précise plus loin que cette ville s'appelle maintenant Palenke. Alors on va zoomer vers le secteur qui nous intéresse ici comme ça et voilà histoire que vous ayez deux trois points de repère. Je vous ai mis les frontières actuelles des différents pays de cette partie de l'Amérique centrale le Mexique et sa capitale Mexico le Guatemala le Belize le Salvador le Honduras ou encore le Nicaragua toujours très compliqué à retenir ces pays d'Amérique centrale c'est clair sachant que du temps des ancêtres d'ours blanc il n'y avait dit bien évidemment pas encore toutes ces frontières donc pour le chef Hopi Palenke fut la première cité construite de cette région du monde une cité apparemment entièrement dédiée à la spiritualité à ses débuts avec en particulier un édifice très important de quatre étages dans lequel les élèves recevaient un enseignement dont on aurait du mal à imaginer aujourd'hui que ce genre de choses ait pu exister un jour sur terre comme il ne nous dit pas quel type de structure il s'agissait pour l'explication je vais quand même prendre une pyramide que j'ai symbolisée ici en bas à gauche de l'image avec quatre niveaux donc au rez-de-chaussée Ours blanc nous dit que les jeunes apprenaient l'histoire de leurs clans et celle du monde précédent depuis l'arrivée de leurs ancêtres depuis les pléniades les différentes constructions et destructions de Tiwanaku jusqu'à la guerre contre Atlantis et la fuite des survivants en Amérique du Sud au premier étage les élèves étaient instruits sur la nature qui nous entoure sur les plantes et les animaux comment poussent et se développent chaque espèce d'où viennent les maladies en demandant en permanence aux élèves d'ouvrir et d'utiliser leur troisième oeil au second étage ils faisaient connaissance avec le corps humain l'esprit et notre relation avec notre origine divine ils étudiaient la structure de l'esprit un point important était apparemment la voix et la façon d'utiliser certaines harmoniques ce qui fait qu'il était enseigné aux enfants comment communiquer avec les plantes les animaux en gros avec chaque créature de notre planète et au dernier et au troisième et dernier étage étaient étudiés l'univers la création et le pouvoir divin les étudiants étaient notamment informés de toutes les particularités de notre système solaire et notamment que sur la lune se trouve du sable fin que la terre est ronde ou encore qu'il n'y a pas de vie sur vénus sur mars ou sur jupiter ours blanc dit que si les scientifiques avaient demandé aux hopis ces derniers auraient pu leur dire tout ça mais comment les hopis ont-ils bien pu apprendre ce genre de choses il suffit de se rappeler la présence constante des fameux kashinas ces extraterrestres venus des pléiades pour les enseigner et aux humains hommes ou femmes qui avaient atteint un haut degré de niveau de conscience ours blanc nous dit que les kashinas leur accordaient la faveur de ne pas être obligés de mourir ils pouvaient apparemment quitter la planète sans mourir sous une forme inconnue et ce pour aller vers un système planétaire également inconnu et il précise aussi que de telles choses existaient également du temps de Tiwanaku près du lac Titicaca puis il poursuit en expliquant que des conflits éclatèrent au sein des différents clans vivement un palenque toujours la même histoire et que s'en suivirent à nouveau des migrations qui compuisirent à la création de villes comme Tikal et Chichen Itza et plein d'autres un palenque restant le grand centre spirituel du Yucatan sauf que comme Ours Blanc ne donne que très rarement des indications temporelles et qu'il n'évoque à aucun moment le peuple maya on ne sait absolument pas à quel moment ces cités furent construites dans son récit il est donc fort possible que les villes dont il nous parle datent d'il y a des milliers d'années avant les mayas pour information les traces archéologiques les plus anciennes et qui sont voisines géographiquement se trouvent près de Mexico sur le site de Huayatlaco et au nord du Mexique sur le site de Cédral sur ces deux sites il est attesté une présence humaine datant d'au moins 40 000 ans avec des preuves comme des outils en silex et des charbons voire d'il y a 250 000 ans en ce qui concerne Huayatlaco 250 000 ans ça a quelque peu fait tiquer quelques archéologues états-uniens qui n'ont pas voulu y croire car ça remettait bien évidemment trop en cause la théorie du peuplement du continent américain enfin bon moins 40 000 ans ça commence aussi à remettre en perspective cette fameuse théorie qui voudrait que les premiers humains soient arrivés depuis le nord du continent par le détroit de Béring il y a environ 20 000 ans d'autres traces archéologiques plus récentes ont également été découvertes à proximité de Chichen Itza des squelettes datées d'environ 13 000 ans ont été trouvées et pour un de ces squelettes appelé la femme de Naharon vous pouvez voir la reconstitution qui en a été faite en haut à droite pour imaginer le visage que cette femme devait avoir à l'époque on sait donc aujourd'hui avec certitude qu'Homo sapiens est passé dans le Yucatan depuis au moins 13 000 ans comme je vous le montre sur la frise en bas à gauche voire depuis 250 000 ans mais est-ce que ce sont ces humains qui auraient construit les cités dont parle l'ours blanc car oui on sait que les cités de Palenque Tikal ou Chichen Itza ont été construites par les mayas ça c'est sûr mais les mayas c'est 5000 ans voire moins d'existence notamment parce que leur calendrier remonte à 5000 ans est-ce qu'il y avait quelque chose avant eux sur ces mêmes sites Ours blanc nous dit que oui il indique même qu'à un moment donné Palenque ne fut pas détruite par des guerres mais par un tremblement de terre ce dont il n'y a aujourd'hui pas de trace sur les ruines que l'on connaît c'est donc la transmission orale qui permet d'entretenir ce mythe chez l'Eopie depuis 80 000 ans mais le fait est qu'on n'en retrouve pas non plus la trace dans les quelques rares écrits mayas ou aztèques qui n'ont pas été brûlés par les espagnols mais moi j'ai envie de le croire car j'adore cette histoire qui me touche plutôt profondément on peut donc imaginer que sur les quelques ruines restantes sur place les descendants de ces lointains constructeurs arrivèrent il y a au moins 5000 ans et créèrent ce qui deviendra les civilisations méso-américaines que furent les mayas mais également les olmecs bien connus pour leurs énormes têtes sculptées ou encore la civilisation de Teotihuacan les aztèques les toltèques et j'en passe pour vous repérer dans le temps je vais agrandir la frise chronologique pour que vous puissiez mieux situer chacune de ces civilisations qui sont parmi les plus importantes de la méso-amérique alors pour la définition la méso-amérique c'est un ensemble de zones géographiques occupées par des ethnies qui partageaient de nombreux traits culturels communs avant la colonisation espagnole je vais donc utiliser très souvent ce terme de méso-amérique plutôt que de dire Amérique centrale donc parmi toutes ces civilisations celle qui nous intéresse principalement aujourd'hui c'est la civilisation maya une civilisation qui se développera de manière florissante pendant des siècles avant de disparaître mystérieusement vers l'an 800 après JC alors aujourd'hui les archéologues ont déjà détecté et identifié des centaines de sites mayas avec notamment de nombreuses pyramides dont vous pouvez voir les principales sur cette carte mais avec la technologie du lidar ils se sont rendus compte qu'il y avait encore des centaines de kilomètres carrés à explorer alors c'est quoi le lidar alors déjà c'est un acronyme anglais qui veut dire Laser Imaging Detection and Launching soit en français détection et estimation de la distance par laser concrètement il s'agit d'un radar embarqué à bord d'un drone ou d'un avion qui émet des impulsions laser vers le sol la précision de ces impulsions permet d'avoir une cartographie détaillée de la surface du sol et ce à une échelle très fine et comme ces impulsions peuvent pénétrer des végétations très denses ce système est idéal au Yucatan où la végétation de la jungle empêche la cartographie traditionnelle je vais vous montrer ce qui a été découvert récemment mais pour ça je dois faire deux zooms successifs d'abord sur ce rectangle blanc au niveau de la flèche blanche attention au zoom hop comme ça donc vous voyez à droite les frontières en jaune entre les trois pays que sont le Mexique le Guatemala et le Belize et je vais à nouveau zoomer sur ce rectangle blanc autour de la cité maya de Na'a K'tun comme ça donc là au vu de l'échelle en bas à gauche on est sur une surface de quelques dizaines de kilomètres carrés où on ne distingue que ben de la forêt mais sous cette forêt voici ce que le Lidar a révélé des milliers et des milliers et des milliers de nouvelles structures chaque point rouge correspondant à une structure et si on zoome encore par exemple sur le rectangle jaune à gauche comme ça on voit que parmi ces structures on trouve des bâtiments d'envergure comme des pyramides ou des palais mais aussi des constructions plus modestes comme des habitations on distingue également un réseau de chaussées qui permettait très certainement de relier toutes les cités entre elles et de créer comme ça un véritable état l'analyse des images du Lidar a permis de faire d'autres étonnantes découvertes comme cette gigantesque plateforme artificielle surlevée de 10 à 15 mètres longue de plus de 1400 mètres et large de près de 400 mètres son volume global dépasserait celui de la grande pyramide de Gizet découverte en 2020 et datée de 3000 ans cette plateforme et tous les sites autour sont identifiés comme le complexe maya le plus grand et le plus ancien jamais découvert jusqu'à aujourd'hui le complexe s'appelle Aguada Phoenix la découverte étant récente les archéologues s'interrogent encore sur la fonction d'une telle plateforme sont cités du bout des lèvres un centre de cérémonie voire un lieu de rassemblement mouais 15 mètres de haut ça fait quand même un immeuble de 4 étages et une longueur de 1400 mètres je sais pas pour vous mais moi ça va me rappeler les lignes de Nazca sur lesquelles on imaginerait facilement des pistes d'atterrissage pour avion ou plus précisément pour un autre genre d'astronef quoi qu'il en soit cette gigantesque plateforme d'Augada Phoenix pose encore d'importantes questions aux archéologues mais ça nous montre surtout à quel point les mayas étaient d'incroyables constructeurs est-ce que les mayas sont les continuateurs d'un savoir très ancien acquis par leurs prédécesseurs et qui leur aurait en grande partie été légué par les kashinas comme nous le raconte Ours Blanc mystère alors on vient de voir que grâce au lidar on sait qu'il y a encore des milliers et des milliers de structures et de pyramides qu'il reste à découvrir sous la forêt mais il y a déjà des dizaines de sites mayas qui peuvent aujourd'hui être visités et qui ont été plutôt bien débroussaillés comme ici à Tikal là encore on est sur une cité qui a peut-être été construite il y a des milliers d'années puis détruite puis reconstruite etc. jusqu'à obtenir les ruines d'aujourd'hui mais quelle merveilleuse ruine lorsqu'on voit cet incroyable escalier qui mène en haut de la pyramide non la plus haute des pyramides de Tikal dépasse d'ailleurs le sommet des arbres avec ses 55 mètres de haut et quand on sait qu'ils ont fait tout ça sans outils en métal sans roues sans blablabla de tout un tas de trucs bons qu'ils n'avaient pas ça force je trouve encore plus l'admiration et pour l'anecdote c'est sur le site de Tikal qu'ont été tournées certaines scènes du tout premier Star Wars sorti en 1977 l'épisode 4 un nouvel espoir avec l'image de ce rebelle casqué qui vise à l'arrivée du faucon millenium depuis une tour de guet devant ce panorama des pyramides de Tikal sans doute un hasard que Georges Lucas ait voulu associer le monde maya et des vaisseaux spatiaux hein je suis sûr que ça n'a pas dû étonner ours blanc en tout cas donc on vient d'évoquer Palenque et Tikal qui font partie du récit d'ours blanc il nous reste à aller faire un tour sur le troisième site qu'il a évoqué à savoir Chichen Itza qui est très certainement le site maya le plus connu et aussi le plus visité au Mexique chaque année abandonné il y a environ 800 ans pour des raisons qui restent encore indéterminées vous pouvez voir sur cette photo ce qu'il reste de cette ancienne cité pour laquelle il est estimé qu'à son apogée elle a pu abruter jusqu'à 100 000 personnes alors bien évidemment il y avait toute une ville autour des dernières grosses structures en pierre qui ont résisté au temps Chichen Itza est en particulier connu pour sa pyramide appelée le castillo c'est-à-dire le château qui est très bien conservé ce qui était loin d'être le cas lorsque les espagnols l'ont redécouverte au 16e siècle puis l'ont abandonnée et ce n'est qu'au 19e siècle qu'elle fut à nouveau explorée puis lentement restaurée pour devenir la pyramide que l'on peut visiter aujourd'hui enfin qu'on peut photographier en restant en bas car après la chute mortelle d'une touriste il y a une quinzaine d'années il n'est plus possible de monter au sommet autre particularité la pyramide fume aussi à certaines périodes très particulières et notamment lorsque le photographe est assez malin pour prendre une photo au moment de l'éruption du volcan qui se trouve derrière je trouvais la photo très jolie cette pyramide est également un des quelques exemples de réemploi connu du monde maya et pourquoi je parle de réemploi parce que les archéologues ont découvert qu'il y avait deux autres pyramides sous celles qu'on peut voir empilées comme des poupées gignognes une pyramide de 20 mètres de haut celle qui est en vert et une autre de 10 mètres celle en orange ces deux pyramides sont bien évidemment plus anciennes de quelques siècles que le castillo il s'agit vraisemblablement de différents souverains qui une fois au pouvoir ont voulu avoir leur pyramide à leur nom et ont préféré recouvrir celle qui existait plutôt que d'en construire une nouvelle sans doute parce que le site originel n'avait pas été choisi au hasard et effectivement le castillo de Chichen Itza a été construit sur un trou d'eau appelé cenote que les touristes connaissent bien car il y en a des centaines à travers tout le Yucatan et certains sont propices à la baignade qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que ces trois pyramides empilées ne sont pas la continuité d'un site qui aurait pu exister il y a cela des milliers d'années en arrière faisant ainsi écho au récit d'ours au blanc bien évidemment nous n'en avons pas la preuve mais pourquoi pas autre particularité lorsqu'on voit une pyramide avec de l'eau en souterrain cela me rappelle vaguement une certaine grande pyramide en Égypte pour laquelle Anton Parks y voit une machine électromagnétique capable de créer un gigantesque champ de force qui serait actionné grâce à l'action conjointe des djèdes cette forme bizarre gravée comme hieroglyphe et qui pose encore des problèmes de compréhension aux égyptologues donc l'action conjointe de ces djèdes plus les vibrations spécifiques générées par la forme pyramide elle-même plus l'eau cela nous donnerait entre autres la possibilité de créer un bouclier énergétique la grande question est mais où sont planqués les djèdes parce qu'ils sont cachés quelque part du coup je suis partant pour aller à leur recherche et je pense pas être le seul si on revient au Mexique est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la même chose à Chichen Itza à savoir un genre de technologie qui pourrait créer un phénomène électromagnétique et bien c'est ce que semble montrer cette photo avec ce rayon lumineux qui sort verticalement de la pyramide comme un rayon laser projeté vers le ciel ou alors un rayon qui viendrait du ciel cette photo a été prise par Hector Siliézard le 24 septembre 2009 alors qu'il photographiait tout simplement ses deux filles devant la pyramide comme le font des millions de touristes depuis des années sur ce site sauf que ce jour-là est apparu ce rayon vertical sortant de la pyramide une photo quand même assez incroyable et a priori ce serait la seule à montrer ce phénomène pour cette pyramide la photo apparaît comme n'étant ni truquée ou falsifiée mais il pourrait néanmoins s'agir d'un dysfonctionnement très rare de l'appareil photonumérique utilisé bon sinon au-delà du fait que ça pourrait nous évoquer cette machinerie électromagnétique évoquée par Anton Parks concernant la grande pyramide de Gizet moi ça me rappelle également cette pierre d'Ika au Pérou sur laquelle on voit deux humains en train d'incanter ou de chanter en vis-à-vis de cette pyramide à quatre étages quatre étages de laquelle sort un rayon vertical avec également deux flèches qui sortent aussi du sommet de la pyramide et qui se dirigent dans deux directions opposées d'ailleurs est-ce que c'est un rayon qui sort ou un rayon qui rentre dans la pyramide apportant peut-être une énergie venue du soleil comme semble le signifier ce pétroglyphe Ours Blanc précise d'ailleurs dans son récit que sur Mu toute la puissance et l'énergie dont ils avaient besoin provenait du soleil bon on sait peut-être d'où viennent les scénarios des cités d'or mais Ours Blanc ne sait pas comment cela fonctionnait pour revenir à Chichen Itza je disais que la photographie avait été prise le 24 septembre 2009 soit le lendemain de l'équinoxe d'automne et que se passe-t-il également sur cette pyramide à chaque équinoxe de printemps et d'automne de chaque année depuis que cette pyramide a été construite et bien les touristes affluent en masse pour assister à un phénomène spectaculaire que vous pouvez observer à gauche de l'image sur la pyramide l'orientation des rayons du soleil contre l'arête de la pyramide fait que l'ombre du crénelage de l'arête peut se voir contre le muret d'un des escaliers de la pyramide et comme au bas de ce muret il y a une énorme tête de serpent et bien le phénomène visuel donne l'impression d'un serpent qui ondule et qui descend de la pyramide est-ce que c'est pas incroyable cette histoire l'orientation et la construction de la pyramide sont telles qu'au moment précis des équinoxes de printemps et d'automne le soleil produit avec les arêtes de la pyramide une ombre portée progressive qui descend les marches jusqu'à atteindre cette grosse tête de serpent en pierre à la base du grand escalier perso moi je trouve ça absolument fascinant à noter que pour obtenir ce phénomène il faut que les 4 phases de la pyramide soient parfaitement orientées sur les 4 points cardinaux ce qui est le cas un peu comme pour la grande pyramide de Gizet encore elle elle aussi parfaitement alignée sur les 4 points cardinaux mais je n'en ai pas fini avec cette pyramide car il y a encore un autre phénomène intrigant dont je souhaitais vous parler si vous vous placez à une dizaine de mètres d'un des 4 escaliers de la pyramide et que vous frappez dans vos mains vous obtiendrez une imitation du cri de l'oiseau sacré des mayas et des aztèques à savoir le quetzal ce magnifique petit oiseau qui se repère grâce à ses longues plumes vertes et à son cou rouge je remercie Carlos Cuerna le guide mexicain habillé en blanc qui m'a autorisé à utiliser sa vidéo pour la démonstration à toi Carlos alors comment expliquer cet étonnant phénomène ben déjà il faut expliquer que des ingénieurs du son se sont penchés dessus et que le bruit correspondrait a priori parfaitement au cri du quetzal selon ces mêmes experts les dimensions et l'architecture du temple laissent à penser que les constructeurs de l'époque souhaitaient précisément obtenir un tel résultat les marches de l'immense escalier font donc office de gigantesques instruments musicals les mayas ont donc calculé les proportions exactes qu'il fallait pour générer cette vibration en écho tout en l'orientant parfaitement selon les 4 points cardinaux mais également en faisant en sorte que chacun des 4 grands escaliers soit composé de 91 marches ce qui nous fait 4 escaliers de 91 marches égale à 364 marches et si on y ajoute la plateforme d'en haut ça nous donne 365 marches correspondant aux 365 jours de notre calendrier solaire pas mal tous ces éléments rassemblés dans une seule pyramide une transition toute trouvée pour étudier de plus près les calendriers et mathématiques mayas on va d'abord faire un peu d'histoire lors de la conquête espagnole au 16e siècle les conquistadors et les prêtres et en particulier celui que vous avez à l'image le charmant Diego de Landa détruisirent presque l'intégralité des documents mayas qu'ils trouvaient un geste pour l'histoire sans doute fort heureusement 4 codex furent préservés de la folie obscurantiste et furent précieusement conservés ces codex ont reçu les noms des villes dans lesquelles ils sont désormais conservés Dresde Madrid Paris et Mexico fabriqués à partir d'écorces d'arbres ce sont pour l'essentiel des recueils d'almanacs divinatoires un genre de manuel pour devin le codex de Dresde qui se trouve en Allemagne est généralement considéré comme le plus important des 4 car c'est le plus complet on ignore comment il se retrouvait à Dresde mais en 1880 le bibliothécaire Ernst Furstmann remarque ce petit livre rangé dans la bibliothèque depuis plus d'un siècle et à partir de ce seul document il est réussi à élucider les systèmes numériques astronomiques et calendaires du monde maya belle perfe de l'ami Ernst recommissons-le je vous ai déjà parlé des cercles et des barres souvenez-vous un point égal une unité une barre égal 5 ce qui est très efficace dans ce système de comptage des mayas c'est qu'il est très simple très visuel et très logique ce qui facilitait son apprentissage et son utilisation et c'est cette simplicité qui expliquerait peut-être pourquoi Robert Zemeckis l'aurait utilisé en partie dans son film Contact avec Jodie Foster qui joue le rôle d'une astrophysicienne alors je vous la fais courte car Cyril de l'Arche du Savoir a fait un remarquable décryptage de ce film sur Nurea TV il y a quelques semaines en gros Jodie Foster entend un son provenant de la planète Vega situé dans la constellation de la Lyre elle et d'autres scientifiques tentent alors de décoder ce son et ils découvrent qu'il s'agit en fait d'un plan pour la construction d'une machine et ils ont pu le découvrir car les êtres intelligents qui ont envoyé ce son ont aussi envoyé un abécédaire qui ressemble au système de comptage Maya nous y voilà les chiffres 2 3 et 4 sont utilisés par ces Végans avec des points comme les Mayas mais le chiffre 5 est lui utilisé avec 5 points et non une barre conclusion les Mayas ne viennent pas de Vega pour revenir au film avec ses mathématiques élémentaires les humains vont construire cette gigantesque machine constituée de plusieurs anneaux enfin ils vont en construire deux car comme le dit si bien un des personnages essentiels du film avec une intonation un brin Gougenard première règle dans les dépenses de l'état pourquoi en construire une quand on peut en avoir deux à deux fois le prix les machines en s'activant vont créer un gigantesque trou de verre dans lequel Jodie Foster va être embarquée pour partir à la rencontre de nos voisins de l'espace un film que je vous recommande donc chaudement revenons au système de comptage de mayas on a donc vu qu'ils utilisaient des points et des barres pour compter il ne nous manque plus que la coquille qui symbolise le zéro en effet First Man a découvert que les mayas avaient inventé le concept du zéro alors que chez nous l'Occident a dû attendre le Moyen-Âge pour en hériter des arabes qui le tenaient eux-mêmes des savants de l'Inde comment les mayas ont-ils eu connaissance du zéro pour le moment ça reste un mystère poursuivons comme vous le voyez sur les exemples de 1 à 19 ci-dessus les mayas organisent les nombres en colonne avec les unités à la base on va agrandir le 19 pour l'exemple comme je vous ai dit pour arriver à 19 on a 3 barres qui valent 5 chacune plus 4 points donc on ajoute 5 plus 5 plus 5 plus 4 égale 19 est-ce que tout le monde est d'accord ? et pour arriver à des nombres plus complexes il superposa des barres les points et les coquilles par exemple pour arriver au nombre 18 019 il superposa au 19 une coquille qui vaut 0 une barre qui vaut 5 et 2 points qui valent 2 mais comment ça mon riche comment ça tu arrives à 18 019 avec un 0 un 5 et un 2 et bien c'est parce que First Man encore lui découvre que les mayas utilisaient un système basé sur 20 et sur les multiples de 20 un système qui symboliserait nos 10 doigts et nos 10 orteils nous on a une base 10 et eux ils avaient une base 20 alors donc en partant du 19 tous les chiffres au-dessus sont à multiplier avec 20 ou un multiple de 20 ce qui nous donne 19 fois 1 égale 19 0 fois 20 égale 0 5 fois 400 égale 2000 400 étant 20 fois 20 et enfin 2 fois 8000 égale 16000 8000 étant 20 fois 20 fois 20 comme dirait l'hôte le compte est bon et on a donc nos 18 019 un système de comptage simple efficace et hyper facile à retenir alors avant de poursuivre je vais ouvrir une parenthèse sur cette histoire de calcul en base 20 en prenant cette carte centrée sur l'océan atlantique sur laquelle vous voyez l'ovale jaune à gauche calée sur le Yucatan et pourquoi cette carte parce que lorsque vous cherchez d'autres langues d'autres peuples sur terre qui pourraient également utiliser une base 20 comme système de comptage vous découvrez qu'elles sont presque essentiellement en Europe avec notamment le danois l'albanais et les langues celtiques qui utilisent la base 20 mais on a surtout le français et le basque pourquoi vous croyez qu'on dise 80 en français et pas 80 alors certains linguistes émettent l'hypothèse que l'origine de cette manière de compter pourrait venir du premier peuple qui aurait colonisé l'Europe après la dernière glaciation il y a environ 15 000 ans depuis l'actuel pays basque ce système aurait été par la suite emprunté par les celtes lors de leur invasion de la Gaule et ensuite utilisé en ancien français ben oui mais ces premières populations arrivées au pays basque il y a 15 000 ans elles venaient d'où elles à l'origine ne pourrait-on pas imaginer une origine commune à cette particularité de comptage une origine issue d'une lointaine civilisation qui aurait existé dans l'océan Atlantique qu'on pourrait par exemple appeler Atlantide qui aurait été détruite il y a environ 13 000 ans et dont les rescapés se seraient ensuite réfugiés de part et d'autre de l'océan emmenant avec eux leur précieux savoir par exemple le système de comptage en base 20 alors on pourra me rétorquer ben non l'être humain s'est simplement servi de ses 10 doigts et de ses 10 orteils pour compter pas besoin d'y voir une origine Atlante là-dedans certes mais alors que penser de cette autre similarité existante de part et d'autre de l'océan Atlantique et que j'avais montré pour ceux qui s'en souviennent dans une émission appelée Atlantide Intuitive en juin 2019 concernant la particule atle qui se retrouve dans le nom de Kelsakwatl le dieu serpent à plume des Aztèques mais qui se retrouve aussi dans la montagne de l'Atlas au Maroc ou de l'océan Atlantique qui plus est dans leur légende les Aztèques racontaient que leurs lointains ancêtres venaient d'Aztlán une île située sur une grande étendue d'eau ici à droite de l'image et d'où se répartit les ancêtres des Aztèques avant d'arriver dans l'actuel Mexique est-ce que cette île était l'Atlantide mystère mais en même temps le mot Aztlán se rapprochant phonétiquement d'Atlantide pourquoi ne pas imaginer qu'il s'agit de la Mémile vous remarquerez au passage la pyramide à quatre étages positionnée sur son socle qui se trouve au milieu de l'île toute ressemblance avec le récit d'Ours Blanc ne serait bien évidemment que pure coïncidence pour info ce dessin est tiré d'un codex Aztèque tout à fait authentique appelé le codex Boturini et pour autre info les lettres A-T-L signifient O dans la langue Nahuatl la langue qui était parlée par les Aztèques et qui est toujours parlée aujourd'hui dans certains endroits du Mexique l'exemple le plus parlant pour vérifier que A-T-L signifient O se trouve dans la boisson d'origine Aztèque à base de cacao appelée Chocoatl qui est une combinaison des mots Choco qui signifie amer et de Atl qui signifie O ce qui nous donne une eau ou une boisson amère à base de cacao ce terme de Chocoatl étant l'une des origines probables du terme Chocoat voilà pour fermer cette parenthèse j'avais envie de vous évoquer cette coïncidence linguistique étrange avec ces trois lettres A-T-L qui reviennent dans des mots de part et d'autre de l'Atlantique tout comme le système de comptage en base 20 sans parler du zéro qui était connu également des mayas alors est-ce que des rescapés atlantes auraient pu influencer les civilisations en Méso-Amérique qui auraient elles-mêmes préalablement reçu la visite des descendants des rescapés de Mu les deux influences se mélangeant pendant des milliers d'années mystère je ferme maintenant cette parenthèse et je reviens à un autre calcul de tout à l'heure pour lequel vous avez bien évidemment tout compris je n'en doute pas une seconde maintenant on va regarder à quoi ça pouvait bien leur servir aux mayas de pouvoir calculer avec d'aussi grand nombre et bien ça leur servait en particulier et sans doute exclusivement à calculer le temps qui passe dans de multiples calendriers en effet notre toujours si sympathique et tellement souriant Enst First Man découvri toujours dans le codex de Dresde que les mayas comptaient le temps avec une précision qui n'a été égalée qu'avec nos instruments modernes attention ça va encore piquer vos cerveaux mais c'est pour mieux vous montrer le génie de cette civilisation alors je vais tenter d'être le plus simple possible sans trop rentrer dans les détails techniques et avant qu'on arrive à la date du 21 décembre 2012 qui fait effectivement partie d'un des calendriers utilisés par les mayas il faut savoir que pour compter les jours les mois et les années ils utilisaient ce calendrier qu'on appelle aujourd'hui une roue calendaire composée de trois cycles imbriqués les uns dans les autres alors je vais vous expliquer ce que vous voyez à l'écran en faisant d'abord un petit zoom comme ça donc vous avez d'abord en rouge à droite à droite le plus grand des trois cycles appelé Ahab composé de 365 jours à savoir 18 mois de 20 jours plus 5 jours qui étaient réputés de mauvais augures chez les mayas et les deux autres plus petits cycles le orange composé de 20 noms un peu comme nos jours de la semaine lundi mardi mercredi mais chez les mayas il y en a 20 et enfin un dernier cycle en jaune de 13 nombres et les 13 nombres fois les 20 noms donnaient le calendrier de Solkine composé de 260 jours donc comment fonctionnait cette roue calendaire alors pour les mayas le nom des jours dépendait de l'alignement de ces trois cycles par exemple ici au niveau de la barre verte on peut lire 4 ao 8 kangkou le 4 sur le jaune le ao sur l'orange et le 8 kangkou sur le rouge et vous voyez que sur la barre orange donc au milieu on arrive au dernier jour du cycle le 20ème jour le ao donc forcément le jour d'après on recommence au début de la barre orange et les deux autres avancent aussi d'un cran ce qui nous donne 5 imix 9 kangkou et ainsi de suite de sorte qu'un même alignement de ces trois cycles un même jour en fait ne revienne que tous les 52 ans c'est assez hallucinant mais pourquoi 52 ans ce sera plus simple en prenant notre image globale de tout à l'heure avec donc ce ab de 365 jours et ce Solkine de 260 jours si on multiplie 365 fois 52 ans ça nous donne 18 980 jours et pour retrouver ce même nombre des 18 980 jours avec le Solkine il faut multiplier dans ce 60 fois 73 18 980 jours correspondant à 52 ans donc je vais laisser les matheux en herbe aller voir tout ce que ces chiffres signifient mais donc il faut 52 ans avant que les trois cycles retrouvent un même alignement ensuite les jours se répètent et comme les jours de la semaine dans notre calendrier les cycles de la roue calendaire maya se répètent sans cesse ils ne sont pas reliés à une période précise de l'histoire il faut vraiment que vous vous rendiez compte même moi en faisant ce travail à quel point ce calendrier est unique au monde c'est vraiment incroyable il utilise des procédés et des nombres qui n'existent nulle part en dehors de la méso-amérique car par exemple les aztèques utilisaient également le même type de calendrier que l'on peut voir représenté sur cette gigantesque pierre du soleil au musée anthropologique de mexico alors je précise que cette pierre du soleil ne mentionne absolument pas la date du 21 décembre 2012 mais on y vient doucement à cette fameuse date si on revient à notre calendrier maya puisqu'une date se répète tous les 52 ans comment faire pour les différencier tous les 52 ans et bien les mayas utilisaient encore un autre calendrier et oui encore un calendrier appelé le compte long alors là encore accrochez vos cerveaux ah oui je sais j'enchaîne les chiffres mais bon c'est comme ça avec les mayas il faut rentrer dedans vous vous souvenez tout à l'heure du hab correspondant à 365 jours décomposé en 18 mois de 20 jours plus 5 jours de mauvaise occure si on ne conserve que les 18 mois de 20 jours ce nombre de 360 jours est appelé chez les mayas un toune ensuite il y a une unité supérieure qui est appelée le katoune qui correspond à 20 toune donc 20 fois 365 jours ça fait 7200 jours ce n'est où les mayas comptent avec un système basé sur 20 et l'unité encore supérieure est le baktoun soit 24 toune soit 144 000 jours ça va parler à certaines personnes le chiffre de 144 000 et ce système de comptage se poursuit encore en multipliant des unités supérieures fois 20 ce qui nous donne des chiffres avec plusieurs millions d'années et ça c'est unique au mayas de compter sur des millions d'années quand même étranges d'ailleurs nous ce qui nous intéresse c'est que c'est ce que les spécialistes ont appelé le compte long à savoir 13 baktoun soit 1 872 000 jours soit environ 5125 ans donc ça c'est ce qu'on appelle le compte long le tout est de savoir quelle est la date de départ de ce grand cycle d'environ 5125 ans et bien notre bon vieux forceman encore lui découvre qu'une certaine date inscrite sur le codex de Dresde mais aussi sur certaines stèles en pierre correspond à une date très importante dans tout le monde maya une date qui serait qui serait notamment liée à Vénus c'est cette date là ici extraite de cette page du codex que forceman va également repérer sur une frise à Palenque ou encore sur le site maya de Kiriga dans le sud du Guatemala où on retrouve à nouveau ces mêmes glyphes forceman en conclut que pour les mayas cette date représente la création du monde alors que pour nous notre calendrier débute le jour de la naissance de Jésus il y a plus de 2000 ans et bien pour les mayas cette date correspondrait précisément au 11 août 3114 avant Jésus-Christ une date qui fait plus ou moins consensus chez les archéologues et les spécialistes du monde maya mais que se serait-il donc passé à cette date pour que les mayas en fassent leur point de départ de leur calendrier les archéologues n'en ont aujourd'hui strictement presque aucune idée alors moi j'en ai une mais pour tenter d'apporter une hypothèse à ce mystère on va d'abord prendre un peu de recul avec cette carte du monde si vous observez l'émergence des civilisations humaines un peu partout sur terre il est possible d'observer peut-être une constante après l'apparition de l'agriculture il y a environ 10 000 ans il semble qu'il se soit passé un événement il y a 5 000 ans puisqu'on voit apparaître vers moins 3 150 avant JC le début de l'Egypte antique en moins 3 300 l'apparition de l'écriture en Mésopotamie en moins 3 100 l'émergence de la culture arapéenne et sa fameuse cité Mohenjo-Daro en Takistan aujourd'hui le 23 janvier 3 102 avant JC j'ai découvert ça on trouve en Inde le premier jour du calendrier hindou étonnamment lui aussi précis car à 12 ans près on a le démarrage du calendrier maya à savoir le 11 août 3 114 avant JC donc entre moins 3 100 et moins 3 300 avant JC ça nous donne l'impression qu'il s'est passé un événement tel que ça aurait entraîné l'émergence de certaines civilisations comme celle de l'Egypte antique et cet événement aurait été tellement important que certains peuples en auraient fait le point de départ de leur calendrier comme en Inde ou chez les mayas cet événement aurait-il un lien avec la planète Vénus comme le codex de Dresde semble l'indiquer pour les mayas je vais encore une fois m'appuyer sur le magnifique travail d'Anton Parks pour étayer cette hypothèse on va à nouveau prendre du recul et nous situer au niveau du système solaire il y a environ 13 000 ans là je vous préviens on part dans une profonde remise en question de notre histoire là c'est là c'est du lourd quand même donc sur l'image la Terre est en bleu et jusqu'à il y a 13 000 ans Anton Parks nous dit que dans le système solaire il existait certaines planètes qu'on connait déjà Mercure, la Terre Mars et Jupiter et je me suis arrêté à Jupiter pour la démonstration mais en orange entre Mars et Jupiter Anton Parks nous dit qu'il existait autrefois une grosse planète dénommée Mulgue donc en langue sumérienne accompagnée de son satellite Mulgotab puis il nous dit que vers moins 10 800 avant JC le reptilien 7 alias Enlil mais qui deviendra Satan dans d'autres perspectives aurait fait exploser cette planète Mulgue dans le mythe égyptien Seth est le dieu de la confusion du désordre et de la perturbation ainsi que le maître du tonnerre et de la foudre donc il aurait fait exploser cette énorme planète Anton Parks ne nous donnant pas plus de détails sur la façon dont il s'y serait pris et il faut s'imaginer l'explosion d'une planète qui faisait peut-être 5 ou 6 fois la taille de la terre ça a dû faire un grand boom ou un truc dans le genre ensuite sous l'effet du souffle de l'explosion son satellite Mulgetab est éjecté hors de son orbite et pendant ce temps les débris formés par l'explosion de la grosse planète Mulgue commencent à former la ceinture d'astéroïdes que l'on connaît aujourd'hui quelques mots sur le consensus scientifique autour de cette ceinture d'astéroïdes située aujourd'hui entre Mars et Jupiter la plupart des scientifiques considèrent aujourd'hui que cette ceinture est composée de résidus du système solaire primitif qui n'ont jamais formé de planète elle aurait donc des centaines de millions d'années mais à l'origine il avait quand même été avancé que tous ces astéroïdes provenaient de la fragmentation d'une planète une hypothèse qui est tombée en désuétude à cause d'un certain nombre de problèmes comme par exemple l'énorme énergie nécessaire à sa destruction si on utilise une technologie extraterrestre ce problème est résolu ce qui est étonnant c'est que sur la base de simulations informatiques cette ceinture aurait eu à l'origine une masse équivalente à celle de la Terre mais en raison de perturbations gravitationnelles la majeure partie des matériaux auraient été éjectés à peine un million d'années après leur formation ne laissant finalement que moins de 0,1% de la masse d'origine donc pour les scientifiques il est bien évidemment hors de question d'imaginer une seule seconde que cette ceinture d'astéroïdes proviendrait de l'explosion d'une planète qui existait entre Mars et Jupiter et encore moins d'imaginer que cette explosion aurait pu avoir lieu il y a 13 000 ans si on en revient au récit d'Anton Parks Mulgueux explose et sous l'effet du souffle de l'explosion son satellite est éjecté hors de son orbite et en changement brusquement d'orbite suite à l'explosion elle se serait dirigée vers la Terre on va d'abord zoomer pour imaginer qu'en fonction de la trajectoire qu'elle aurait prise elle aurait pu frôler la Terre en entraînant avec elle des astéroïdes issus de l'explosion initiale comme une comète qui entraîne avec elle des morceaux de roche dans son sillage au passage vous noterez que d'après Anton Parks le terme sumérien Mulgueux Tab signifierait Néberrou en acadien ou Néberrou en égyptien d'où d'après lui la confusion avec l'hypothèse Nibirou de Zakaria Zitchin dont il a parlé il y a pas longtemps également sur Nurea TV les connaisseurs du sujet comprendront mais ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui donc en frôlant la Terre on peut imaginer que certains astéroïdes dans son sillage auraient pu percuter notre planète il y a 12 800 ans une hypothèse d'ailleurs de plus en plus acceptée chez certains scientifiques pour qui un astéroïde ou plusieurs se serait écrasé sur Terre il y a effectivement 12 800 ans soit au moment de la période dite du drias récent à la fin de la dernière glaciation ce ne sont certes que des hypothèses il n'y a rien de confirmer mais si ça venait à se confirmer ça montrerait peut-être que ce que raconte Anton Park c'est vrai ou tout au moins proche de la réalité étonnant comme la réalité rejoint parfois les hypothèses dites alternatives non ? alors donc si on reprend nos schémas Mulgutab aurait frôlé la Terre il y a 12 800 ans pendant les 7 600 ans qui suivront l'explosion toujours d'après Anton Park donc Mulgutab aurait orbité de manière anarchique autour du Soleil frôlant à nouveau à de multiples reprises la Terre et provoquant tout un tas de catastrophes sur son passage avant de stabiliser sa course effrénée et de trouver son orbite actuelle en tant que planète Vénus dans une période située entre moins 3100 et moins 3300 avant JC ainsi l'hypothèse d'Anton Park est qu'avant cette époque les peuples qui avaient connaissance du retour possible de cet astre à proximité de la Terre ne pouvaient pas se permettre de trop se développer sachant que tout pouvait être détruit à tout moment et lorsque différents peuples se sont rendus compte que Vénus avait trouvé une orbite stable et donc qu'il n'y aurait plus de danger dans les millénaires qui suivraient on peut imaginer que cet événement fut célébré et inscrit comme point de départ d'un nouveau développement et que Vénus fut vénérée et respectée comme une planète à part partout sur Terre c'est ce qu'il semble s'être passé chez les Mayas pour lesquels Vénus avait une importance primordiale les archéologues pensent notamment que les cités mayas lançaient des campagnes de guerre en fonction des phases de Vénus donc voilà une hypothèse pour expliquer cette date extraordinairement précise du 11 août 3114 avant JC une date qui je le rappelle n'a toujours pas trouvé aujourd'hui d'explication consensuelle auprès des spécialistes donc pour les mayas cette date serait associée au premier jour d'un nouveau cycle mais il faisait suite à d'autres cycles qui le précédaient puisque les mayas précisent que cette date est également pour eux le début du quatrième monde ce qui est exactement la même chose pour les hindous qui ont cette date presque similaire aux mayas à 12 ans près une date du 23 janvier 3102 avant JC qui symbolise pour eux la mort de Krishna et le début du Kali Yuga âge durant lequel les hindous croient que la civilisation humaine dégénère et qui est aussi dénommée l'âge noir pour la tradition hindou le Kali Yuga mettra 432 000 ans pour s'achever alors que pour les mayas ce quatrième monde a mis très exactement pour arriver à son terme 13 baktouns soit 1 872 000 jours comme je vous le montrais tout à l'heure et si on ajoute 1 872 000 jours à la date du 11 août 3114 avant JC on arrive précisément au jour près au 21 décembre 2012 la fin du quatrième monde pour les mayas voilà pourquoi cette date était aussi précise et ce qui est étonnant c'est que lorsqu'on replace ces deux dates du quatrième monde maya à gauche et à droite de l'Afrique chronologique en bas on voit que la période maya telle qu'elle est aujourd'hui validée par les archéologues au regard des différentes découvertes et bien cette période maya n'est pas aussi étendue que le calendrier maya en tant que tel notamment sur la période qui précède moins 1000 avant JC mon petit doigt me dit qu'il reste certainement pas mal de découvertes encore à faire de plus il est important de noter que pour le peuple maya qui existe toujours aujourd'hui il y a toujours des mayas même 1 ou 2 millions je crois au Mexique notamment et bien pour les mayas cette fin du quatrième monde ne correspondait pas pas du tout à la fin du monde mais plutôt à la fin d'un monde ou plutôt la fin d'un cycle et au commencement d'un nouveau ce qui est complètement différent je ne sais pas si vous vous en rappelez mais on a surtout vu qu'il ne s'était rien passé de concret dans la matière le 21 décembre 2012 même si du côté de Bugarach notamment le 21 décembre était attendu de ce coup de volant de ferme avec près de 200 journalistes venus du monde entier pour assister à un événement qui n'arriva pas néanmoins on peut imaginer qu'il s'est passé quelque chose dans l'invisible et que pour que ça arrive ensuite dans la matière il faut un peu de temps c'est un peu comme lorsque vous actionnez le frein d'un TGV lancé à 300 km heure entre le moment où vous actionnez le frein et le moment où le train s'arrête vraiment le TGV aura encore parcouru 3 km on appelle ça l'inertie et je pense que c'est sans doute pareil au niveau énergétique mais Bugarach n'est pas le seul lien qui a été fait avec cette date du 21 décembre 2012 il y a également eu le film blockbuster intitulé justement 2012 dans lequel la prophétie Maya est répétée à de nombreuses reprises et où on a comme base de scénario le fait que le noyau de la Terre est bombardé de neutrinos suite à une éruption solaire causant des déplacements de la croûte terrestre une inversion des pôles des tsunamis de 1500 mètres de haut Los Angeles qui est englouti dans l'océan le super volcan de Yellowstone qui explose bref la fin d'un monde et l'extinction presque totale de l'humanité par les forces de la nature tout un programme et toujours en lien avec cette prophétie maya il y a également eu la légende des crânes de cristal une légende qui dit que 13 crânes auraient été transmis au peuple de Méso-Amérique par les Atlantes qui les tenaient eux-mêmes des initiateurs du ciel ces extraterrestres provenaient de 12 planètes avec un crâne et la connaissance associée pour chacune de ces planètes le 13ème crâne venant de la Terre toujours selon cette légende il est dit que les 13 crânes étaient conservés dans une pyramide appelée l'Arche qui auraient été gardées par plusieurs civilisations successives dont les Olmecs puis les Mayas et enfin les Aztèques les crânes auraient ensuite été dispersés par les prêtres Aztèques après la conquête espagnole ces crânes détiendraient des pouvoirs de divination et de guérison en plus de contenir une connaissance importante sur les origines de l'humanité et de son destin pour l'anecdote il faut savoir qu'aujourd'hui le cristal de quartz fait intégralement partie de notre quotidien dans nos ordinateurs nos téléphones nos montres mais il se trouve également que les propriétés uniques du quartz sont utilisées pour stocker des informations par exemple sur la photo à l'écran sur cette petite pièce de cristal de quartz l'intégralité de la Bible a été gravée est-ce qu'une ou plusieurs civilisations avancées auraient été capables d'en faire autant dans des crânes de cristal il y a des milliers voire des dizaines de milliers d'années sachant que le cristal de quartz est pratiquement inaltérable pour revenir à notre légende elle affirme que lorsqu'un treizième crâne le crâne chantant serait découvert il devra être placé au centre du cercle que forment les douze autres ce rituel permettant au crâne de délivrer des informations cruciales pour l'avenir de l'humanité et tout cela aurait donc dû avoir lieu en décembre 2012 d'où le lien avec la fin du conte long maya du 21 décembre 2012 donc je ne vais pas revenir sur ces dates à laquelle il ne s'est rien passé dans la matière je précise et on va maintenant s'intéresser d'un peu plus près à ces fameux treize crânes qui auraient été retrouvés à travers le monde depuis environ un siècle parce que oui le treizième aurait également été retrouvé alors voilà leur petit nom en jaune et dessous chacun des noms en plus en italique en blanc je vous ai mis l'origine connue probable ou fantasmée de chacun de ces traces crânes ou en tout cas telles que ces origines sont exposées dans le peu de sources fiables disponibles néanmoins depuis leur découverte les crânes de cristal fascinent par leur beauté ils sont tellement lisses tellement propres tellement parfaits en quelque sorte ils évoquent certes la mort mais leur perfection visuelle ferait plutôt penser à quelque chose qui a trait à la connaissance d'ailleurs pour ceux qui savent chez les alchimistes le crâne n'est pas associé à la mort mais à la connaissance je vais vous conter en casio-mot l'histoire du plus connu d'entre eux à savoir le crâne du destin qui aurait été trouvé au Belize dans la cité maya de Lubahantun au niveau de la flèche jaune en 1924 il s'agit d'une expédition menée par l'explorateur Frédéric Mitchell Edges et c'est par sa fille adoptive de 16 ans Anna que viendra la découverte du crâne dans une cavité au sommet d'une des pyramides du site maya de Lubahantun son père Frédéric supposant qu'il s'agit d'un crâne utilisé pour faire mourir un individu lors d'incantations de magie noire ben voyons il le surnomme le crâne du destin funeste l'histoire est incroyable mais étonnamment Frédéric ne parlera de cette extraordinaire trouvaille que 32 ans plus tard dans son livre Danger My Ali un recueil de ses différentes expéditions et notamment celle du Belize la sortie du livre fait ressortir une ancienne légende sur les 13 crânes du cristal qui auraient été disséminés sur la surface de la terre cette fameuse légende des 13 crânes viendrait donc de ce livre d'où la tenait après Frédéric Mystère il aurait parlé de ce crâne donc uniquement 32 ans après l'avoir découvert ce qui a paru très surprenant voire assez suspicieux pour les sceptiques de l'époque et même d'aujourd'hui puisqu'en première analyse avec les outils et de l'époque et d'aujourd'hui il est constaté qu'outre l'absence de suture crânienne il s'agit d'une reproduction presque parfaite d'un crâne humain féminin taillé dans du cristal de roche donc plus dur que le granit il pèse 5 kg et à la particularité d'être formé de deux morceaux la mâchoire pouvant s'enlever quand bien même les deux parties sont taillées dans le même bloc de cristal de roche alors fake ou pas fake comme je l'évoquais en 2008 une étude a montré à l'aide notamment d'un microscope à balayage électronique de minuscules impacts de forêts et de molettes de découpe qui n'auraient pu être réalisés qu'avec des outils diamantés et donc des outils modernes et que les mêmes traces d'impact d'outils modernes ont été retrouvées sur l'écran de Paris du British Museum et du Smithsonian Institute à Washington le crâne du destin est d'ailleurs possiblement une réplique du crâne exposé au British Museum lui-même pouvant être la réplique d'un autre crâne etc et ces répliques auraient été réalisées en Allemagne il y a 100 à 150 ans mais ça reste néanmoins de bien jolies répliques vous ne trouvez pas quand bien même il s'agit d'une réalisation d'il y a 100 à 150 ans le résultat est très spectaculaire et qu'en plus il s'agit de vrais cristals de roche un cristal qui aurait bien d'autres propriétés que juste esthétiques en effet durant des années des personnes ont notamment raconté que le crâne du destin avait des pouvoirs de guérison et des pouvoirs psychiques sa propriétaire Anna est d'ailleurs décédée à l'âge de 100 ans en affirmant que le crâne l'avait gardé heureuse et en bonne santé et qu'il l'avait communiqué avec elle toute sa vie un autre crâne de cristal celui de Chanara qui aurait été découvert au Mexique et qui a appartenu à Nick Nocerino qui fut un des plus grands experts des crânes de cristal détiendrait également des propriétés parapsychiques particulières soit pour guérir soit pour atteindre d'autres niveaux de conscience soit pour acquérir des connaissances et pour les neuf autres dont je n'ai encore rien dit et bien c'est parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'informations à leur sujet certes viendrait a priori de l'Amérique centrale un du Pérou et le dernier appelé crâne de Berlin parce que retrouvé à Berlin il y a quelques années on ne sait pas d'où il vient à l'origine mais une autre légende raconte qu'il aurait appartenu à un haut dignitaire nazi Heinrich Himmler qui était obsédé comme Hitler par les objets ayant la capacité d'augmenter leur propre pouvoir et pour ceux qui viendraient de Méso-Amérique si tel était le cas ça poserait la question de la capacité des humains de l'époque à réaliser une telle prouesse des humains qui ne connaissaient ni la roue ni le fer On en revient donc à notre fil rouge initial à savoir est-ce que ces crânes n'auraient pas pu être fabriqués par les ancêtres d'ours blanc les descendants de mu aidés par les kashinas pour léguer aux générations futures une somme considérable de connaissances ou alors par des descendants hybridés aux crânes allongés dont je vous ai longuement parlé la dernière fois Les exemples de crânes allongés sont beaucoup moins visibles et fréquents qu'en Amérique du Sud mais néanmoins on va quand même en trouver en Méso-Amérique comme ici avec ces statuettes qui montrent des dignitaires mayas de l'île de Jaina au Mexique des statuettes qui semblent clairement montrer de vrais crânes allongés naturels tandis que là avec ces figurines Olmec on se rapproche davantage d'une stylisation de crânes du même type Des figurines aux crânes allongés qui viennent donc du Mexique sur le point jaune et de l'autre côté de l'océan Pacifique qu'on trouve en Chine et au Japon des figurines aux crânes allongés représentant des divinités de la longévité et notamment le dieu chinois Shuxing qui proviendrait je vous le donne dans le mille des étoiles et en Amérique du Sud on trouve les beaucoup plus connus crânes de Paracas au Pérou et en Équateur on a des statuettes qui auraient été retrouvées dans les grottes de Los Tayos et de la Mana dont j'ai également longuement parlé la dernière fois l'idée étant que les êtres qui possédaient ces crânes allongés naturels seraient le fruit de l'hybridation entre des aliens que les opiles appellent que les opiles appellent Kachina mais qui sont très certainement des extraterrestres voire les reptiliens décrits par Anton Parks donc une hybridation entre ces êtres et des humaines exactement comme le relate la Bible dans la Genèse deux points ouvrez les guillemets les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent donc je vous fais pas un dessin mais des reptiliens en crâne allongé qui s'accouplent à des humaines ça nous donne ça nous donne Karmite la grenouille enfin pour ceux qui connaissent bien sûr parce que là il est clair que je vous parle d'un temps que les moindres d'un temps ne peuvent pas connaître ce n'est donc pas Karmite qui serait le fruit de cet accouplement évidemment mais plus certainement un être vivant au patrimoine génétique hybridé possédant un crâne allongé dans le cadre de mon hypothèse voire pourquoi pas des mains à trois doigts Faribol Calambroden Foutaise me soutiendront les plus sceptiques et pourtant quelle autre signification peut-on donner à cette figurine en terre cuite datée d'environ 800 ans après JC et que vous pouvez admirer au musée MMA de New York la phrase de la genèse ne prend-elle pas tout son sens avec cette scène si saisissante de vérité ? Alors je tiens à préciser que l'info de cette incroyable photo m'a été transmise par Adeline qui se reconnaîtra et que je salue qui l'avait elle-même reçue de Frank Ferrandis que je salue également donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux personnages ? En description rapide on a cet affreux être bleu à gauche avec un faux air de monsieur Burns je voudrais dire le terme reptilien qui a l'air de vouloir faire ami-ami avec la dame qui a pas l'air trop trop chaude quand même je sais pas pour vous mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez malsain dans cette scène on se sent presque gêné pour la femme qui semble prier avant de passer à la casserole mitou chez les mayas tu repasseras quand même est-ce qu'un accouplement entre ces deux êtres ne pourrait pas générer des hybrides au crâne allongé sachant que la femme en elle-même a déjà un crâne allongé ou alors autre proposition de mon ami Fred quant à l'interprétation de cette scène on pourrait y voir une maman avec son rejeton hybridé un rejeton avec des malformations congénitales et qui n'aurait donc que sa mère comme seul refuge la maman serait dans une posture yogique c'est pas faux c'est vrai comme on en trouve en Inde avec un symbole sur le front au niveau du troisième oeil une maman initiée en somme qui aurait accepté cette expérience génétique pas mal comme hypothèse aussi il y a également cette étrange couleur bleue qui m'a rappelé cette fameuse tâche dite mongoloïde de couleur bleu vert ou bleu gris qui apparaît en bas du dos de certains bébés et qui disparaît à l'âge de 2-3 ans peut-être que certains d'entre vous connaissent cette tâche alors en termes de statistiques c'est couvert des vérifications mais c'est ce que j'ai trouvé elle apparaîtrait chez environ 85% des nourritions du continent américain 80% des asiatiques et 90% des polynésiens et seulement 5 à 10% des bébés caucasiens et africains cette tâche a une origine génétique qui est encore assez mystérieuse les scientifiques savent expliquer où ça vient mais pas pourquoi ce phénomène se déclenche spécifiquement chez les populations asiatiques américaines ou des îles pacifiques c'est un peu la même histoire que ce que je vous montrais dans la partie 1 au sujet de la découverte assez récente de muscles de reptiles dans tous les embryons humains mais qui ne sont observables qu'entre la 7ème et la 13ème semaine c'est à dire qu'ils apparaissent à la 7ème semaine donc ces muscles reptiliens puis ils disparaissent à la 13ème chez tout le monde des muscles que nous aurions hérités de lointains ancêtres nous disent les scientifiques soit alors peut-être que l'image de gauche nous donne un argument supplémentaire accréditant l'hypothèse que ces lointains ancêtres pourraient effectivement avoir été bleus reptiliens et parfois avec 3 doigts car c'est cette spécificité anatomique là qui me scotche le plus concernant M. Burns à gauche à savoir ces mains à 3 doigts donc tridactiles qu'ils posent nonchalamment sur l'épaule gauche et sur la cuisse droite de sa concubine ou de sa maman au choix 2 mains tridactiles que je vous ai agrandies est-ce que c'est pas incroyable quand même ce truc j'allais oublier aussi son pied droit il y a 3 doigts de pied alors est-ce que c'est né de l'imaginaire de l'artiste maya qui a façonné cette scène ou est-ce qu'effectivement des êtres bleus aux mains tridactiles circulaient dans le monde maya il y a 1200 ans voire avant et se seraient éventuellement accouplés avec des humaines pour engendrer des générations d'hybrides dont les dernières traces génétiques visibles seraient la tâche mongoloïde ou les muscles reptiliens observables chez les embryons mystère une fois de plus alors certes on est loin de la physionomie des mains tridactiles apportées à Thierry Jamin au Pérou en 2016 mais bon dans les deux cas c'est quand même des mains avec trois gros doigts quant à l'affreux être bleu il semble qu'il soit représenté ailleurs dans le monde maya notamment dans le codex de Madrid dont je vous ai mis un extrait à droite c'est un des quatre codex retrouvés conservés comme celui de Dresde donc l'être bleu qui a été dessiné et qui ressemble un peu à notre être bleu tridactile de gauche est souvent associé avec le serpent et l'eau dans ce codex des reptiles des êtres bleus des mains à trois doigts de l'eau suivez mon regard et pour rappel c'est aussi dans ce codex de Madrid que le français Charles-Etienne Brasseur de Bourbourg en bas à droite pensait avoir mis au jour deux symboles énigmatiques M et U qu'il associa pour créer l'idée du continent Mu en 1869 donc c'est vraiment lui j'en ai déjà parlé mais c'est lui le premier de notre histoire moderne à avoir utilisé ce terme de Mu pour désigner un continent disparu hélas il s'avéra un siècle plus tard que sa traduction était fausse car il lisait des glyphes mayas dans le mauvais sens pour revenir à l'affreuse créature bleue on la retrouve également à travers cette tête en terre cuite retrouvée sur le site maya de Mayapan et qui semble représenter le même être bleu dont je n'ai pas encore réussi à trouver le nom alors bien évidemment dans la mythologie maya il n'y a pas que des démons ou des divinités bleues mais j'avais envie de vous montrer la ressemblance entre ces trois êtres avec notamment celle de gauche qui est pour moi vraiment la plus marquante une scène qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler cette stèle visible au parc de la Benta toujours au Mexique et que je vous avais aussi déjà montré dans une émission précédente une stèle qui est censée représenter un requin avec un humain alors que quand on retrace les contours de la scène on a effectivement un humain et la créature qui le regarde peut effectivement être un requin mais comme Damian qui m'a permis de découvrir cette stèle j'y vois tout aussi bien un reptilien qui a l'air de vouloir là aussi faire ami-ami avec son pote amérindien enfin ami-ami façon de parler parce qu'on a plutôt l'impression que soit il est en colère et qu'il va lui coller une tarte soit que son sourire carnassier ressemblerait presque à de l'excitation et que le pote amérindien risque de prendre cher et si ça se trouve c'est une femme comme pour la scène de gauche alors dans les deux cas référence à un accouplement entre reptilien et humain ou autre chose et donc dans l'hypothèse où de tels accoulements auraient eu lieu est-ce que ces êtres en terre cuite aux étranges crânes allongés ne pourraient pas être leurs descendants hybridés des êtres qui appartenaient systématiquement à la classe dominante et qui sont parfois représentés avec de drôles d'accoutrements quand même je ne sais pas pour vous mais spontanément moi j'y vois une espèce de combinaison enfin d'un pilote quoi hélas dommage pour mon imagination il s'agirait plutôt d'un de ces joueurs de balle qui pratiquait ce jeu en se lançant une grosse balle de caoutchouc avec les hanches d'où les renforts de notre personnage autour de la taille dans l'idée de faire passer cette balle dans l'arceau accrochée en hauteur un genre d'ancêtre du basket mais pratiqué sans les mains du temps des mayas en tout cas c'est ce que nous disent les archéologues concernant ce personnage en terre cuite et je salue au passage mon ami Florent Imbert qui est l'auteur du dessin à droite bref l'idée en vous montrant ce personnage au crâne allongé et son équipement rappelant un pilote était de faire le parallèle avec l'un des plus fameux rois mayas à savoir Kenech Krasnaha Pakal I qu'on va appeler Pakal tout simplement qui a régné sur Palenque de 615 à 683 après JC soit 68 ans de règne soit le plus long tout simplement de toute l'histoire des mayas et c'est la période qui correspond au rectangle rouge là dans la frise des mayas en bas de l'image donc avec une durée de règne aussi exceptionnelle bon bah déjà ça pose une réputation quand même c'est presque aussi bien que notre bon vieux Louis XIV qui lui a régné 72 ans et est battu concernant Pakal ainsi que le voulait la tradition maya son crâne compressé par des plaques de bois dès la naissance aurait l'aurait donc été artificiellement allongé il ne s'agirait donc pas d'un crâne allongé naturel à l'instar d'un autre souverain célèbre dont je vous ai déjà parlé à savoir Akhenaton en Egypte sa femme Nefertiti et leur fille qui ont eux plutôt l'air d'avoir des crânes allongés naturels comme ceux de Paracas au Pérou dont je vous montre ici deux magnifiques exemples de reconstitution maintenant j'espère que vous commencez à mieux faire la différence entre les crânes allongés naturels et ceux qui ont été allongés artificiellement comme cela semblerait être le cas pour Paykal alors j'emploie ici le conditionnel car bizarrement depuis la découverte de son squelette dans son sarcophage en pierre qui était lui-même situé au centre de ce temple appelé le temple des inscriptions à Palenque donc on n'a jamais vu de photo ni d'analyse de son crâne ce qui est plutôt très étonnant quand même la découverte du sarcophage de Paykal en 1952 est un des épisodes les plus célèbres de toute l'archéologie maya il a rendu en tout cas très célèbre son découvreur le docteur Alberto Ruiz Luillet qui après 4 années acharné a retiré les décombres en partant du haut de la pyramide vers ses profondeurs que vous pouvez voir sur la partie verdâtre de ce dessin et bien il mit la main sur un tombeau qui contenait un sarcophage en pierre plutôt balèze recouvert par une énorme dalle comme vous le voyez sur la photo de gauche avant de poursuivre j'ouvre une mini parenthèse sur cette vue en coupe du temple sur laquelle vous voyez les escaliers et les couloirs qui ont permis d'accéder à la salle du sarcophage qui n'est accessible qu'à partir du haut du temple mais ce que je souhaitais vous montrer se trouve encore plus en bas il s'agit donc d'un canal artificiel représenté en bleu qui parvient jusqu'en dessous de la salle du sarcophage sans que les archéologues ne sachent encore vraiment à quoi ce canal pouvait bien servir et oui encore une fois de l'eau sous une pyramide vous me direz c'est aussi ce qu'on retrouve fréquemment sous les cathédrales c'est vrai je ferme maintenant cette mini parenthèse pour revenir à l'énorme dalle du sarcophage de Païkal mensuration de la bête je parle de la dalle bien sûr 3,80 mètres de long sur 2,20 mètres de large 25 centimètres d'épaisseur pour un poids global d'environ 5 tonnes la dalle repose sur un bloc monolithe d'environ 15 tonnes dont les côtés sont également sculptés les deux parties sont en calcaire quand on pense que les mayas de l'époque qui n'avaient ni la roue ni... ils ont réussi à transporter ces énormes blocs de pierre jusqu'à l'intérieur de la pyramide bon oui ils ont réussi à le faire voilà d'autant que l'exiguïté de l'ensemble du tombeau laisse penser peut-être qu'ils ont construit une partie de la pyramide autour du sarcophage dans le même genre ça va rappeler les énormes coffres de granit de plusieurs dizaines de tonnes du cérapéum de Saqqara en Egypte et qui de la même manière sont posés dans des pièces très exigues sans que l'on sache vraiment comment les tailleurs de ces énormes blocs les ont installés dans ces souterrains à Palenque le sarcophage a donc été découvert par cet homme le docteur Lullier que vous voyez sur cette photo qui en entrant qui entre dans le sarcophage ou qui en sort et il peut y entrer ou en sortir car la grosse dalle a été surélevée grâce à des criques pneumatiques et donc des moyens modernes j'imagine même pas la difficulté à poser cette grosse dalle de 5 tonnes il y a plus de 1300 ans quand on sait que les mayas n'avaient ni la roue ni la zèle enfin vous m'avez compris mais bon comme dirait l'autre avec de bons vieux cordages de l'huile de coude et l'intelligence humaine on arrive à tout ben voyons donc notre docteur Lullier rentre dans le sarcophage et oh surprise il trouve un squelette celui de Pacal le grand Pacal premier il y trouve aussi beaucoup de cinabres qui est une poudre rouge ainsi que de nombreux autres objets en jade comme ce magnifique masque des colliers des bracelets une boule de geisha enfin bref que du plaisir pour l'au-delà alors on va s'arrêter quelques secondes sur ce squelette car comme vous le voyez sur cette photo à gauche qui est une des très très rares photos disponibles montrant le squelette de Pacal la prise de vue est inclinée de telle sorte que le crâne est complètement obscurci et donc volontairement invisible voilà j'emploie à dessein le terme volontairement car il apparaît qu'il est compliqué d'avoir une photo nette une photo tout court du crâne de Pacal voire une analyse scientifique de ce même crâne la question qui me brûle les lèvres est donc la suivante mais où est passé le crâne de Pacal donc je sollicite ceux qui regardent cette émission pour tenter de retrouver une photo de ce crâne si tant est que cette photo existe réellement je suis preneur vous allez me dire ce Romain Priou il fait quand même une sacrée fixette sur les crânes non ? et bien oui je fais une fixette car là il y a tout lieu de penser que les scientifiques soit ils ont paumé et les dossiers et le crâne ce qui est possible aussi soit ils cachent sciemment ce qu'ils ont découvert en ne nous montrant que le reste du squelette alors que si on va au Pérou c'est exactement l'inverse on nous montre des crânes allongés dans les musées de Paracas Ica et Lima alors que lors de leur découverte il paraît assez vraisemblable au vu des reconstitutions qui sont visibles dans les musées que ce sont des squelettes entiers qui ont été retrouvés ça me fait inévitablement penser au film Indiana Jones 4 le royaume du crâne des cristals celui où l'intrigue tourne autour de la découverte d'un mystérieux crâne allongé en cristal sans le reste du squelette pour s'apercevoir à la fin que si en fait le crâne il appartient bien à un squelette et que ce squelette a un propriétaire qui n'a d'ailleurs pas l'air très commode et qui ressemble grandement au Miminou d'Anton Parks au Moby Tridactyle du Pérou ou encore aux Asgardes dans Stargate comme quoi la fiction ne semble jamais bien éloignée de la réalité ou l'inverse ou enfin vous m'avez compris quoi bref on revient à nos moutons ou plutôt à nos crânes avec ces simples questions est-ce que c'est si dénué de sens concernant les crânes de Paracas de simplement demander où sont passées des squelettes qui ont été retrouvées avec les crânes et de la même manière pour Pacal est-ce que c'est complètement farfelu de demander où sont passées les analyses du crâne qui a été retrouvé dans le sarcophage de Pierre à Palenque puisque le crâne apparemment c'est l'information que j'ai retrouvée il aurait été replacé en 1979 donc dans le sarcophage après être resté en possession des experts pendant près de 30 ans mais sans qu'on en ait la preuve absolue voilà je ne blâme ni n'accuse personne mais tous ces soupçons d'omission ne peuvent que renforcer une forme de suspicion sur ce qu'il nous a raconté concernant ces crânes allongés parce que qu'est-ce qu'il pourrait avoir de si particulier ce crâne de Pacal pour que les résultats de son analyse soient ainsi cachés alors qu'en plus sur toutes les représentations dont il fait par ailleurs l'objet à Palenque on distingue clairement qu'il a plutôt un crâne allongé artificiel et on le voit encore plus nettement lorsqu'on lui superpose un crâne non déformé de notre espèce parce que si on lui superpose un crâne allongé naturel de Paracas par exemple on voit qu'on n'a pas du tout à faire au même type de crâne si tant est que les statues robustes retrouvées à Palenque soient bien ceux de Pacal mais ça semble être le cas quand même toujours cet éterlène dilemme entre le fait d'être ou de ne pas être humain comme dirait l'autre en l'occurrence Pacal esa es la question en espagnol por supuesto dans un autre temple à Palenque sur ce fac similé on voit un des fils de Pacal à droite ainsi qu'un autre personnage à gauche les deux entourant une forme de croix que les archéologues associent à l'arbre de la création et au sommet de cet arbre on a un genre d'oiseau ou alors comme me l'a suggéré mon ami Fred spontanément on peut aussi avoir l'impression d'avoir affaire à des ingénieurs en train de bricoler un engin destiné à être propulsé dans le ciel bon ok là où je veux en venir par rapport à ce visuel c'est qu'on voit nettement que le fils de Pacal est beaucoup plus grand que l'autre personnage tout comme sur cette autre iconographie montrant un roi face à ces sujets retrouvé sur le site Maya de Kangquen ça rappelle les bas-reliefs montrant Enki ou Gilgamesh en Mésopotamie où on voit souvent les dieux ou les rois bien plus grands en taille que les humains alors est-ce qu'on a affaire à une glorification de ces souverains par les graveurs de ces scènes qui ont fortement exagéré leur taille pour accentuer leur puissance ou est-ce qu'on a affaire à des rois ayant fait l'objet d'hybridation et qui sont donc génétiquement plus grands que leur sujet parce que oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est que même sans le crâne il apparaît qu'au regard des dimensions du sarcophage et du squelette Paykal devait être très grand par rapport à ses congénères très certainement aux alentours des deux mètres cette estimation est également renforcée par l'iconographie qui dépeint non seulement Paykal mais aussi toute la classe dirigeante comme on le voit avec son fils comme se distinguant par leur taille plus grande leur tête allongée et d'autres traits physiques uniques tels que des doigts et des orteils en plus le fils de Paykal aurait eu par exemple six doigts à chaque main ou encore des pieds beaux manifestant des malformations congénitales les tentatives d'hybridation ne produisant pas toujours des réussites sur tous les plans physiques maintenant poursuivons sur ce qu'il y avait d'autre dans ce sarcophage car en plus du squelette comme je vous le disais les archéologues ont découvert beaucoup d'objets en jade et énormément de cinabres rouges sous forme de poudre en fait tout l'intérieur de la tombe ainsi que le squelette ont été peints avec ce cinabre rouge d'où l'idée de la reconstitution en rouge comme ils l'ont fait au musée de Mexico sur la photo pour certains spécialistes le cinabre symboliserait le sang et la renaissance car le sang marquerait le lien entre la mort et la renaissance comme lors de l'accouchement où le bébé sort couvert de sang donc couvrir un cadavre de cinabre serait un moyen de l'associer à une renaissance à noter que le cinabre sert également à produire le mercure trois petits points j'en parlerai la prochaine fois dans les objets de jade qui ont été retrouvés le plus significatif est incontestablement ce magnifique masque composé de 340 plaques de jade avec les yeux constitués de coquillages et d'obsidiennes la finesse du travail est véritablement remarquable sachant que le jade est une pierre presque aussi dure que le granit ce masque est accompagné de parures aux oreilles ainsi que de grands colliers et de bracelets au poignet mais les archéologues ont également retrouvé un cube et une sphère toujours en jade le cube dans la main droite et la sphère dans la main gauche et personne ne sait pourquoi car ce genre d'objet disposé de cette manière n'a jamais été retrouvé ailleurs dans le monde maya des suggestions à l'insistance peut-être je vais vous proposer l'hypothèse de mon ami Franz Lavigne qui le tient du monde asiatique et du Vietnam précisément le cube représenterait la terre la matière la dimension du qui la représentation de l'espace en trois dimensions et la sphère représenterait le ciel le divin la dimension invisible la sphère n'a pas de côté et contient le nombre pi la symbolique globale pourrait donc être la traversée du monde matériel vers le monde non matériel en somme une symbolique du passage vers l'au-delà lors de la mort du corps physique c'est joli en tout cas voilà une vue globale du tombeau et du sarcophage de Pacal telles qu'ils sont reconstitués au musée anthropologique de Mexico donc d'après notre chronologie la date de l'inhumation a pu être fixée à l'an 683 après JC après donc je le disais 68 ans de règne et 80 ans d'une vie bien remplie vivre 80 ans à l'époque quand même c'était pas banal c'était même un record mais comme je viens de vous l'expliquer avec Pacal on n'est pas au bout de nos surprises une belle transition qu'elle est encore belle pour maintenant s'intéresser de plus près à cette fameuse dalle qui recouvre le sarcophage parce que bon c'est bien gentil de parler de Pacal mais les connaisseurs de cette histoire attendent que j'évoque spécifiquement ce qui est gravé sur cette dalle je le sais car c'est moi aussi par le biais de cette dalle que j'ai découvert ce fameux Pacal et que j'ai eu envie de vous faire partager un peu de son histoire et de son squelette aussi donc place à la dalle ce gigantesque machin en calcaire de 4 mètres sur 2 et qui pèserait dans les 5 tonnes alors qu'est-ce qu'on a trouvé de gravé de si particulier sur cette dalle donc on voit d'abord qu'elle est gravée sur les côtés et dessus donc voilà ce qu'on voit ça c'est la dalle originale alors pour que ce soit plus visible je vais utiliser les planches qu'a dessiné mon ami Manu Alterac qui a passé plusieurs centaines d'heures à retracer tous les détails de cette dalle ce qui va nous permettre de nous faire des zooms en temps voulu et en couleur s'il vous plaît donc encore une fois merci Manu donc qu'est-ce que tout le monde voit spontanément que ce soit dans ce sens ou dans ce sens et bien cette gravure pourrait représenter un vaisseau spatial ou une fusée et le personnage central Pacal ne serait rien de moins qu'un des anciens astronautes c'est en tout cas l'hypothèse d'Eric Vandeniken et de Robert Charou entre autres qui l'ont écrit dans leurs livres respectifs sortis quelques années après la découverte du sarcophage et de la dalle comment ça mon rêve si on voit un ancien astronaute sur cette grosse dalle en calcaire je vais vous y aider à y voir plus clair en décomposant chacun des éléments grâce au travail de Manu et on commence par le personnage central qui n'est autre que Pacal lui-même donc les archéologues ont deviné que c'était lui grâce à deux choses bon bah déjà il y a son corps dedans le sarcophage et puis il y a la présence de glyphes qui signifie bouclier et Pacal signifie bouclier en langue maya et en plus on a ses traits physiques et notamment son crâne et son nez caractéristiques comme vous avez déjà pu le voir sur les bustes que je vous ai montré quoi que si on zoom encore sur le visage Charou ou Vandeniken sont partis dans l'idée que le fameux super pif de Pacal pourrait être une forme de seconde peau ou un appareil technologique relié à ce drôle d'objet qui lui sort du nez le tout pouvant s'apparenter à un genre d'alimentation en oxygène dont il aurait besoin en étant dans l'espace alors du point des archéologues qu'allons-nous chercher là quand même puisque sur d'autres représentations comme sur la photo de droite on peut voir que le fait d'avoir un bijou dans le nez était monnaie courante chez les rois mayas et de fait pour les archéologues ce qu'a Pacal dans le nez n'est rien d'autre qu'un bijou même si bien évidemment il ne ressemble en rien à la gravure de droite il se trouve en tout cas que ce petit objet qui lui sort lié n'est pas directement relié au reste de ce qu'on pourrait prendre pour une carlingue de vaisseau ou de fusée si on reprend notre vue d'ensemble de la dalle et qu'on se réfère à ce qu'on peut écrire Vandeniken et Robert Charoux entre autres on aurait donc à faire au roi Pacal dans cette position étrange assis ou couché sur un siège selon qu'on lise la dalle à l'horizontale ou à la verticale un siège qui reposerait sur un genre de moteur dans ses mains il tiendrait et actionnerait les manettes d'un engin tandis que ses pieds reposeraient sur des pédales qu'il actionnerait également pour un peu on aurait presque l'impression qu'il se trouve sur un des motojets de Star Wars il ne faudrait pas que la rassemblement c'est quand même troublante George Lucas se serait-il inspiré de la dalle de Pacal pour imaginer ses engins volants sauf qu'à contrario de ses motojets Pacal est protégé par un genre de coque donnant la vague impression d'avoir affaire à une espèce de fusée la coque avant semblant renforcée par un attirail dont il est difficile de comprendre le sens des canons peut-être l'impression que Pacal est à bord d'un engin volant est encore renforcée avec la présence de flammes sous l'engin au niveau de l'ovale jaune le moteur en démarrant subirait lui-même des formes de soufflet d'air visibles au niveau des petits ovales jaunes et pour encore mieux symboliser que l'engin en question décolle ou est déjà en train de voler les graveurs ont ajouté ce qu'on pourrait interpréter comme des sortes de nuages de chaque côté de la coque ou des nuages ou ce qui est dégagé par le décollage tant et si bien que si on mettait toute cette scène dans l'espace par exemple et qu'on y ajoutait des flammes un peu plus conséquentes à l'arrière et bien on croirait presque à l'idée de l'ancien astronaute quand même enfin moi je trouve mais pas que moi d'ailleurs peut-être que vous aussi maintenant regardons pourquoi est-ce que Pacal aurait besoin d'être à bord d'un genre de fusée ou de vaisseau si on revient à la dalle il y a tout au bout à gauche un genre d'oiseau qu'on verra mieux une fois que le reste sera un peu occulté comme ça et qu'on aura retourné et agrandi l'oiseau en question comme ça drôle de créature non ? alors de mon point de vue ça ne ressemble pas franchement à un oiseau même si de loin avec ses longues plumes les graveurs ont peut-être essayé de le faire ressembler au Quetzal l'oiseau emblématique des Mayas et des Aztèques et si on zoome sur la tête de notre étrange créature ailée de la dalle comme ça on peut peut-être y voir des similitudes avec les monstres bleus que je vous ai montré tout à l'heure des monstres qui ne donnent pas vraiment envie d'être leurs potes et qu'on pourrait assimiler à des hybridations ratées avec cette drôle de couleur bleue ou bleu vert rappelant peut-être une couleur reptilienne ou encore ce nez allongé ces gros yeux globuleux cette grosse bouche quoi que ce soit les archéologues sont partagés quant à l'identité réelle de ce personnage ailé qui se trouve au bout de l'engin de Pacal il s'agirait peut-être d'une divinité et Ecatl le dieu de l'air et du vent tout comme le seraient les deux petits personnages posés sur la carlingue ici et ici au niveau des flèches jaunes je vais les retourner et zoomer dessus pour qu'on les voit mieux comme ça donc Manu on a dessiné un en rose et l'autre en vert ils ont également l'air d'être des oiseaux on regarde leur queue et de leur bec mais qu'est-ce que c'est réellement j'ai eu envie de les nommer hurlus et berlus parce que leur tête ahurie me font bien marrer pour finir sur les éléments qui composent cette dalle il nous manque ce qui semblerait être la stylisation de systèmes solaires et pas forcément une autre renforcée par la présence de onze alignements de trois cercles que certains associent aux trois étoiles du baudrier d'Orion toute cette scène étant entourée par tout un tas de glyphes qui dans le cas pour les archéologues vont être des repères temporels et une espèce d'arbre généalogique de Pacal tandis que pour Vandeniken ou Robert Charou on aurait plutôt affaire à des cordes nestellaires et à des êtres venus des étoiles et il y a en particulier un des glyphes entourant la dalle qui est super mystérieux il s'agit de celui-ci là en bas mes yeux auraient-ils été abusés par quelques sorcelleries ? bien évidemment que non il s'agit d'un petit cadeau et d'un petit clin d'oeil de Manu et moi envers Nora et Guillaume ainsi qu'à tous les Nureens il y a tous ceux qui regardent salut tout le monde et donc si je reviens maintenant à la dalle authentique j'espère que maintenant vous la regarderez d'un autre oeil et si on la met dans l'autre sens et que l'on reprend notre décomposition avec la vision alternative on a Païkal donc assis sur un siège lui-même reposant sur cette espèce de moteur Païkal actionnerait un genre de manette avec ses mains et appuierait sur des pédales avec ses pieds dans un habitacle qui serait renforcé à l'avant en imaginant qu'on soit à bord d'un genre de fusée ce qui est dessous le fuselage pour être pris pour des flammes de décollage ça va être encore plus crédible en vous mettant de vraies flammes un peu comme le décollage d'une fusée moderne et donc si on part du principe qu'il s'agit d'un décollage on a forcément tous les nuages autour qui vont avec à moins que pour la dalle de Païkal il ne s'agit de nuages montrant que l'engin est déjà en vol l'objectif étant dans notre hypothèse d'emmener un ennemi ou un démo dans l'espace tout en étant accompagné par deux créatures pour nous aider dans notre mission et tout ce petit monde aurait donc une destination bien précise une destination inscrite autour de Païkal et de son engin ainsi que autour de la dalle alors pour les férus de symbolisme je vous ai agrandi ce qui pourrait être ou des coordonnées stellaires ou la représentation de systèmes solaires ou complètement autre chose avec entouré en bleu les onze alignements de trois points donc instinctivement comme je vous disais que ces trois points pourraient faire penser au Baudrillard d'Orion je dirais qu'il y a quelque chose en lien avec la constellation du même nom mais je n'ai pas vraiment plus le temps de me pencher dessus donc voilà pour la version alternative de l'interprétation de la dalle de Païkal pour ce qui est de la version des archéologues on va d'abord commencer par évoquer justement la constellation d'Orion puisque les archéologues se sont aperçus que les mayas avaient une fascination toute particulière pour cette constellation et ouais alors d'abord on se repère grâce à cette magnifique photo nocturne de la voûte céleste et je vais vous montrer les objets les plus brillants à savoir donc l'étoile Sirius qui fait partie de la constellation du grand chien les étoiles Béthelgeuse et Yrigel qui font partie de la constellation d'Orion l'étoile Aldébaran qui fait partie de la constellation du taureau et à cette constellation du taureau il faut ajouter l'ama des pléiades que je ne présente plus il ne faut pas oublier le gros objet lumineux à côté d'Aldébaran à savoir la planète Vénus et pour les amateurs de liens en tout genre je vous montre aussi la constellation du lièvre en bas à gauche on a donc un chien un lièvre un taureau et le grand guerrier Orion ici au centre sacré bestiaire mine de rien ça en fait du bordel dans le ciel quand on commence à s'intéresser au nom des étoiles et des constellations donc nous on va se concentrer sur la constellation qui nous intéresse à savoir Orion qui dans la mythologie grecque était un chasseur légendaire ou un guerrier ce qui fait que lorsqu'on voit les liens entre les étoiles tels qu'ils sont communément représentés ça peut faire effectivement penser à un archer ou un guerrier et c'est en raison de cette configuration que l'on va parler d'un baudrier d'Orion ou d'un ceinturon d'Orion qu'Orion porte à la taille baudrier symbolisé par trois étoiles mais ce n'est pas à ces trois étoiles que les mayas s'intéressent ce n'est pas pour ça que les mayas s'intéressent à Orion non eux ils s'intéressent à la nébuleuse appelée M42 par les astronomes que l'on peut distinguer à l'œil nu la nuit et que je vous ai entouré en jaune je vais faire un léger zoom sur le bas de la constellation et vous ajoutez deux photos de cette nébuleuse M42 mais de couleurs différentes pour vous montrer la beauté de ce genre de phénomène figurez-vous que les archéologues ont découvert que cette nébuleuse est interprétée par les mayas comme étant le feu cosmique de la création entourée de fumée et il se trouve que cette métaphore d'un feu cosmique de création est pertinente puisqu'il s'agit d'un énorme nuage de poussière et de gaz où se forgent un grand nombre de nouvelles étoiles c'est d'ailleurs l'un des sites de formation d'étoiles les plus proches de la Terre et les mayas symbolisent ce feu cosmique à travers ce qu'ils nomment les pierres du foyer de la création à savoir les trois pierres qui sont au centre de toutes les maisons mayas traditionnelles et qui servent d'appui pour poser les plats et faire la cuisine avec le feu au centre des trois pierres à gauche et en haut à droite vous avez à chaque fois un plat qui repose sur trois pierres que j'ai symbolisé par des points jaunes chacune de ces trois pierres correspondant dans la tradition maya à chacune des trois étoiles du bas de la constellation d'Orion à savoir Saïf, Rigel et Mintala qui forment qui forment le foyer triangulaire au cœur duquel brûle le feu d'étoile situé au centre de la triade d'Orion à savoir la nébuleuse M42 c'est quand même dingue toujours aujourd'hui quand les mayas allument un feu ils le font en disposant trois pierres au sol et ce triangle de pierres constitue la base de la maison traditionnelle maya ce n'est pas seulement l'endroit où l'on fait cuire les repas mais également le centre des rituels domestiques et dire que les mayas ont cette tradition depuis des siècles en fait voire des millénaires alors que le fait de savoir que la nébuleuse en question est un lieu de création d'étoiles ça on le sait depuis beaucoup 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 moins longtemps alors sacré coup de chance des mayas ou contact avec des êtres venus d'Orion pour les archéologues ça reste bien évidemment du domaine de la mythologie de la même manière que pour notre dalle de Païkal qui relève uniquement de la mythologie pour les spécialistes et absolument pas quelque chose qui pourrait ressembler à une fusée ou à un vaisseau spatial donc pour les archéologues cette dalle représenterait le voyage de Païkal tombant donc là en fait il serait en train de tomber tombant dans le Chibalba à savoir l'inframonde accompagné de quelques divinités à savoir l'espèce d'oiseau qu'il aurait au bout du machin bleu qui lui sort du corps ainsi que nos amis Hurlus et Berlus Païkal ne serait donc pas en train de monter que ce soit vers Orion ou je ne sais où mais pour les spécialistes de la chose il serait donc en train de tomber vers ce Chibalba un lieu étrange où le dieu de la mort l'attendrait un dieu de la mort symbolisé par ce qu'on appelait le moteur enfin ce que j'appelais le moteur tout à l'heure donc là à gauche je n'ai mis en grand la tête stylisée du dieu enfin qui serait la tête stylisée du dieu de la mort maya avec ses six dents en bas donc avec ses formes longilignes et arrondies où on pourrait effectivement distinguer quatre incisives et deux canines et au-dessus une bouche et des yeux bleus ce qu'a mis en bleu Manu pour la spécialiste la position même de Païkal qui est interprétée par cet un comme étant en foetus pourrait suggérer un peu plus ce positionnement entre les mondes entre la vie et la mort et que lui soit au centre de tout ça au-dessus de lui émergeant de son corps une forme en croix le relierait au monde supérieur où vole l'oiseau céleste sauf que pour les archéologues il ne s'agit pas d'une croix et encore moins d'un appareillage technologique mais d'un arbre parfois dénommé l'arbre de vie il renverrait notamment à la tradition mythologique maya où des jumeaux sont tués dans les mondes souterrains et décapités avant que leur tête ne reprenne vie dans un arbre tout à fait charmant il pourrait y avoir des liens avec les chroniques du Nierku d'Antoine Parc je dis ça je dis rien non plus ces gigantesques dalles gravées figureraient donc Paikal à la jonction entre un arbre symbole de vie ou de renaissance et l'inframonde le Shibalba un monde souterrain associé à la mort comme ce serait d'ailleurs déjà mis en scène dans un autre temple à Palenque sur ce facsimilé que je vous ai déjà montré on voit un des fils de Paikal à droite ainsi qu'un autre personnage à gauche entourant cet arbre de vie avec le même oiseau c'est vrai que c'est au sommet cette scène représenterait donc pour les spécialistes très certainement une cérémonie dans le cadre d'une offrande à des divinités et sur la dalle à droite il faudrait y voir le roi maya entre les enfers souterrains et le ciel entre la vie et la mort accompagné de quelques divinités franchement pas de quoi fouetter un chat maya un en somme la tombe de Paikal n'aurait rien d'une exception puisqu'il y a d'autres scènes similaires gravées ailleurs et qu'elle s'inscrit donc sans problème dans l'art maya de l'époque classique il faut reconnaître que les deux croix ou arbres ainsi que l'oiseau au sommet se ressemblent beaucoup c'est vrai rien à voir donc pour ces mêmes spécialistes avec des ingénieurs en train de bricoler un engin destiné à être propulsé dans le ciel à gauche et à droite un engin effectivement propulsé et piloté par le roi Paikal pour emmener un genre de démon ou d'ennemi dans un autre système solaire et vous qu'en pensez-vous ? et bien ce Paikal encore une bonne chose de faite c'était comme avec Tiwanaku depuis le temps que je voulais en faire l'explication de cette foutue dalle bon ben voilà ça c'est fait et encore une fois je souhaite remercier chaleureusement Manu Alterac pour l'incroyable travail qu'il a produit pour vous permettre de voir tous ces détails en couleur et qui plus est de superbes qualités merci Manu chapeau bas ultime clin d'oeil avec cette autre tombe pardon tombe célèbre qui nous renvoie également à Paikal celle du vulcanologue Arun Tazief pour ceux qui connaissent enterré au cimetière de Passy en 1998 et qui reprend à l'identique le motif de la sépulture du dignitaire maya sur du marbre rouge Arun Tazief n'avait pourtant aucun lien direct avec le Mexique et c'est uniquement un choix de sa veuve qui fait qu'il repose désormais sous une copie de cette dalle pourquoi a-t-elle fait ce choix encore une fois mystère voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de m'avoir écouté c'était Civilisations Anciennes et Peuples des Étoiles partie 3 Nora me fait encore l'honneur de clore cette émission alors bon anniversaire Nurea à nouveau et n'oubliez pas de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles rendez-vous très bientôt voire peut-être même demain pour la quatrième partie ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...